Alors, bonsoir à toutes et à tous, et surtout merci d'être présents ce soir pour ceux qui se sont déplacés en présentiel, merci à ceux qui se sont connectés sur Zoom en direct, et merci à ceux qui prendront le temps de l'écouter un peu plus tard sur Internet. Donc bienvenue à cette première séance de la troisième année du séminaire Décoloniser l'inconscient, année donc qui tournera autour du thème de l'éthique de la psychanalyse. Et donc ce soir, en séance introductive que j'ai intitulée Lacan, Butler et Antigone, il va s'agir de penser l'éthique de la psychanalyse dans son rapport avec la pulsion de mort, et pour ce faire, de penser l'éthique de la psychanalyse dans son rapport avec ce que Marie Routy a appelé « Les éthiques du refus », qui sont une modalité éthique qui a émergé dans le champ féministe et coulou. Ce soir, je vais m'efforcer pour vous introduire à ce thème de l'éthique de la psychanalyse, de faire trois choses. En introduction, d'abord, je vais vous proposer de repenser la manière dont la découverte freudienne de l'inconscient, qui a elle-même débouché cette découverte sur la mise au jour de ce que Freud a appelé la pulsion de mort, et bien dans quelle mesure cette double découverte est venue modifier la compréhension que nous pouvons nous faire de l'éthique en général, c'est-à-dire de l'éthique dans son rapport à la notion de bien et dans son rapport à la notion de bonheur, qui est toujours l'axe par rapport auquel les questions éthiques sont pensées. Et une fois que j'aurai accompli cette première présentation de l'éthique de la psychanalyse selon Freud et Lacan, je m'efforcerai dans une première grande partie de connecter cette nouvelle abord de l'éthique, donc, avec, au fond, un débat qui a émergé au sein des études féministes et queer, et qui a opposé deux camps, sur lesquels, bien sûr, je reviendrai. Un camp qui est dit relationnel, et dont Judith Butler est la plus grande représentante, et qui pose en son cœur une forme de relationnalité comme étant absolument fondamentale pour penser l'éthique et la société, et de l'autre, le camp des penseurs dits anti-relationnels, qui, qui donc, eux, ont essayé de penser le geste éthique non plus seulement comme geste relationnel et politique, mais comme un geste relevant de ce qu'ils appellent un héroïsme de l'acte, c'est-à-dire un héroïsme de l'individu se détachant du reste du groupe social. Et on verra surtout dans quelle manière ce différent, au sein du champ féministe et queer, a remobilisé le discours de la psychanalyse, et notamment l'éthique de la psychanalyse. Et vous le verrez, il l'a mobilisé, à mon sens, ce sera une des questions qui sera traitée ce soir, peut-être en accentuant d'une manière un peu trop forte la relation de cette éthique justement à la pulsion de mort et à la notion de jouissance, et en minimisant de l'autre côté la dimension du désir. Et en deuxième partie de ce séminaire de ce soir, ce que je vous proposerai, c'est de revenir sur la figure d'Antigone, qui est au cœur du séminaire de Lacan sur l'éthique de la psychanalyse, pour essayer de m'en servir comme un cas pratique pour mettre à l'épreuve les différentes manières dont on peut mobiliser l'éthique de la psychanalyse pour comprendre le geste de revue absolument catégorique et essentiel qu'oppose Antigone à la loi de Créant. Voilà un peu pour le programme. Alors, comme nous avons quand même un certain chemin à parcourir, je ne perds pas plus de temps et je commence donc par l'introduction que j'ai annoncée autour de l'éthique de la psychanalyse et de son rapport à la pulsion de mort. Alors, je vais commencer par cette question toute simple, mais qui est absolument essentielle pour rentrer dans le sujet, c'est « Qu'apporte de neuf la découverte freudienne de l'inconscient au champ de l'art de l'éthique ? » Ou plutôt, et là je cite Lacan dans son séminaire 7, « L'éthique de la psychanalyse, quelles sont les conséquences éthiques générales ? » Que comporte le rapport à l'inconscient tel qu'il a été découvert par Poélie ? En quoi ce rapport à l'inconscient déplace-t-il le but que l'on donne d'ordinaire à l'éthique ? Voilà, en somme, la question que je voudrais commencer à explorer ce soir et que je vais m'efforcer aussi de décrier tout au long de cette année de séminaire. Et pour vous introduire à cette question, je voudrais commencer par revenir sur ce que nous dit Lacan dans ce séminaire 7, « Éthique de la psychanalyse » à propos de l'un des plus célèbres ouvrages portant sur l'éthique, à savoir, comme je vous l'ai mis ici en photo, « L'éthique à Nicomar d'Aristote ». Livre qui non seulement est bien sûr l'un des plus grands livres d'éthique de l'Antiquité grecque et qui continue aussi à informer d'une manière très large les réflexions contemporaines sur l'éthique. Comme on peut le voir notamment, je n'aurai pas le temps de déployer aujourd'hui, mais notamment les réflexions de Martha Nussbaum, par exemple, sur la fragilité du bien, fortune et éthique dans la littérature et la philosophie grecque. Martha Nussbaum qui est aussi une philosophe très importante dans le champ des éthiques du guerre et du capacitaire. Or, nous dit Lacan, dans une telle perspective éthique, dans cette perspective aristotélicienne et antique, « Forcée de constater, nous dit-il, que tout un registre du désir est mis hors du champ de la réflexion. » Pour autant que ce registre ne semble même pas renvoyé, pour Aristote, au champ des comportements humains, mais exclusivement à celui de ce qu'il appelle la bestialité. Et Lacan, commentant donc ce point, écrit, je le cite, « Un très grand champ de ce qui, pour nous, analystes, c'est-à-dire dans le champ de la psychanalyse, constitue le corps des désirs sexuels, est tout bonnement classé par Aristote dans la dimension de ce qu'il appelle les anomalies monstruoses. » C'est-à-dire du terme de bestialité qu'ils usent à leur propos. Ce qui se passe à ce niveau ne ressortit pas, pour Aristote, de l'évaluation morale. Voilà le point. Et donc, on pourrait dire, voilà ce qu'apporte de fondamentale la découverte freudienne au champ de l'éthique, à savoir la nouveauté d'avoir à donner une place, à faire sa place dans le champ de l'éthique à ces anomalies monstrueuses. Autrement dit, à cette part bestiale du désir que l'on pourrait aussi nommer, du point de vue lacanien, la jouissance. Et qui ne semblait pas même digne d'être associé à l'expérience humaine pour Aristote. Or, pour Lacan, rendre en compte cette dimension de la jouissance comme faisant intégralement partie du champ de la jouissance implique de pouvoir, en retour, reconnaître deux choses absolument essentielles pour Lacan et aussi, selon lui, absolument nouvelles. Quelles sont-elles ? La première chose, c'est, je cite Lacan, c'est de reconnaître que l'expérience morale n'est pas liée uniquement à cette lente reconnaissance de la fonction qui a été définie, autonomisée par Freud, sous le terme de « surmoi » et à l'exploration de ces paradoxes. À savoir que le « surmoi », contrairement à ce que l'on pense généralement, ne peut en aucun cas se réduire à n'être que le représentant de la loi dans la psyché. On fait généralement du « surmoi » cette instance qui représente à l'intérieur de l'individu la loi et donc l'instance qui instaure une interdiction, un « stop » à la jouissance. Or, le paradoxe pour Lacan, c'est que précisément, comme on va le voir, le « surmoi » peut tout autant, pour Lacan, être celui qui va venir d'une manière presque obscène et féroce forcer le sujet précisément à jouir, quel qu'en soit le prix pour lui-même, en tant qu'il deviendrait au fond le sujet de ses pulsions, c'est-à-dire celui qui passivement se fait l'objet de ses pulsions, ou en tant que cette jouissance qui serait forcée ou poussée par le surmoi viendrait précisément, je dirais, contrevenir à l'intégrité de l'objet sur lequel s'étend cette jouissance. Et c'est d'ailleurs, en fait, cette version obscène et féroce du surmoi que Lacan explore dans un texte qui s'appelle « Kant avec Sade » et qu'il a écrit précisément en parallèle de son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse. Vous avez d'un côté un séminaire qui explore cette éthique et de l'autre, un texte, un écrit qui explore l'envers de cette éthique et qui est la face féroce et obscène du surmoi. Voilà donc d'abord ce paradoxe que fait jaillir Lacan. Non, le surmoi n'est pas seulement une instance intérieure qui représente la loi et qui interdit la jouissance, mais c'est aussi une instance qui pousse le sujet à céder, on va dire, à ne pas céder sur sa jouissance. Premier point. Et le deuxième point, c'est que pour Lacan, il faut donc pouvoir ajouter au champ de l'éthique un nouvel impératif pour pouvoir penser l'expérience éthique à partir de cette découverte du paradoxe du surmoi. Et ce nouvel impératif, c'est celui qu'a énoncé Freud pour la première fois, donc c'est fort le Zung, c'est le son pour introduire la psychanalyse, et qu'il a, vous connaissez tous, encapsulé dans la célèbre formule « Wo es war soll ich werden? » faire le responsable de ce « ça » pulsionnel qui exige satisfaction. Voilà le nouvel impératif analytique qui se substitue à l'ancien impératif moral. Et voici comment Lacan formule pour sa part ce nouvel impératif analytique à l'endroit du champ de l'éthique dès l'instant qu'on prend en compte l'inconscient et la pulsion noire. Je cite Lacan, il dit « L'expérience morale dont il s'agit dans l'analyse est aussi celle qui se résume dans l'impératif original que propose ce qu'on pourrait appeler dans l'occasion la zèse freudienne. » Ce « Wo es war soll ich werden? » à quoi Freud aboutit dans la deuxième partie de ces forts le Zung sur la psychanalyse. La racine nous en est donnée dans une expérience qui mérite le terme d'expérience morale et se situe au principe même de l'entrée du patient dans la psychanalyse. Pourquoi ? Voilà les questions que pose Lacan. Va-t-il, le patient ou l'analysant, va-t-il ou ne va-t-il pas se soumettre à ce devoir qu'il sent en lui-même comme étranger au-delà, au second degré? Doit-il ou ne doit-il pas se soumettre à l'impératif du surmoi paradoxal et morbide demi-conscient et qui au reste se révèle de plus en plus dans son instance à mesure que progresse la découverte analytique et que le patient voit qu'il s'est engagé dans sa voie, c'est-à-dire dans la voie du surmoi féroce qui l'oblige à faire des choses qu'il ne reconnaît pas forcément comme sienne ou qui le font souffrir sans qu'il comprenne véritablement la cause. Et là, Lacan d'ajouter, je le cite encore, son vrai devoir au patient ou à l'analyste, si je puis m'exprimer ainsi, n'est-il pas d'aller contre cet impératif. Donc ici, de ne pas céder d'abord sur l'impératif de jouissance. Et pour vous donner une petite illustration très brève de cet impératif, je pense qu'on peut tout à fait prendre par exemple comme exemple l'expérience de l'obsessionnel chez qui la notion d'impératif par exemple ou de devoir apparaît pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour une forme d'automatisme mental ou de compulsion de répétition comme on le voit dans les TOC dont le sujet ne comprend ni la provenance ni vraiment la fonction et qui ne peut néanmoins s'y soustraire ou s'en détacher sans prendre le risque d'être submergé par l'angoisse. Et partant de là, donc, ce terme d'obligation que subit par exemple dans le cas d'une négrose obsessionnelle le patient prend pour la compte toute sa portée d'obligation intérieure et c'est là où on voit la face féroce du surbois qui exige quelque chose qui n'est pas du tout forcément en lien avec un impératif moral. Mais plus largement, je dirais, on peut tout à fait le constater aussi dans tous les cas d'addiction, dans toutes les formes d'addiction que là, tout le monde peut se référer à ça ou effectivement tout le monde sait très bien qu'il faudrait arrêter de fumer mais la petite boine d'ailleurs exige cette cigarette si vous êtes fumeurs et c'est très difficile de s'y opposer. Et donc, on voit bien qu'ici ce sentiment d'obligation intérieure est d'abord celui qui alienne le sujet à un mode de jouissance ou un mode pulsionnel duquel il est très difficile de se déprendre et qui, au fond, on le voit là, détache fondamentalement le sentiment d'obligation de tout accès potentiel à une forme de bonheur voire même qui esclavagise ou alienne le sujet à une forme de satisfaction éphémère, de décharge éphémère ne débouchant à elle-même que sur l'expérience d'une longue souffrance continuée. Alors, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais je pense que c'est important que vous ayez ce schéma bien en tête. Mais j'aimerais donc vous faire comprendre l'origine de cette obligation intérieure selon Lacan et des liens qui l'unissent à la jouissance. J'aimerais donc vous rappeler très brièvement la théorie du désir que Lacan a mis en place au cours de son séminaire 5, c'est-à-dire deux séminaires avant le séminaire 7, au cours de son séminaire qui s'appelle « Les formations de l'inconscient » puis qu'il a prolongé ensuite d'ailleurs dans son séminaire 6 le désir et son interprétation. Donc je vous ai mis là ce qu'il a appelé le graphe du désir dont je vais vous donner les coordonnées principales. Je ne peux pas vous l'expliquer. Mais d'ailleurs, j'en profite pour renvoyer à la séance 5 de la première année où j'avais passé quelques temps à essayer d'expliquer le fonctionnement de ce mécanisme du graphe du désir. Et donc pour ce qui nous concerne cette année, pour placer cette exigence du surmoi paradoxal et son lien avec la jouissance, j'aimerais vous rappeler les coordonnées essentielles de ce petit graphe que j'aimerais que vous gardiez en tête pour la suite de ce que je vais expliquer. Alors, il faut d'abord vous rappeler que pour Lacan, c'est d'abord en tant qu'être parlant qu'il appelle grand S, que l'animal humain est obligé s'il veut que ses besoins primaires soient satisfaits de les convertir en une demande. Vous avez vu là déjà le terme de besoin qui doit passer par l'expression signifiant pour se convertir en une demande. Demande qui est, qui prend donc une forme signifiante et qui doit pour être entendue et donc satisfaite être agréée par l'autre. L'autre d'abord au sens du grand A, donc du grand autre social mais surtout pour Lacan du grand autre du signifiant, c'est-à-dire pouvoir l'exprimer dans quelque chose qui fait sens dans un système symbolique, mais aussi demande qui est exprimé à un petit autre, c'est-à-dire à celui qui est en face de vous, que ce soit votre mère, votre père, votre frère, votre soeur ou les personnes qui font partie de votre communauté. Et donc cette demande, elle doit être formalisée de manière correcte pour que cet autre vienne vous apporter ce qui vous manque pour que vous puissiez survivre. Et donc cette demande, elle implique en retour une forme de capacité à faire condescendre notre jouissance ou nos besoins impulsionnels aux demandes aussi que nous adresse cet autre. et auquel nous devons accéder si nous voulons en retour que nos besoins soient pris en compte. C'est un donnant-donnant. On met en forme nos besoins sous la forme d'une demande pour qu'ils soient entendus par l'autre et l'autre, en échange, pour satisfaire nos besoins, impose aussi sur nous un certain nombre de demandes qu'il a lui-même mis en forme par le système signifiant. Et donc, pour Lacan, ça veut dire que tout être parlant en tant qu'il doit convertir ses besoins en demande doit accepter une forme de ce qu'il appelle « aliénation fondamentale » à la logique impliquée dans la structure de l'autre, ainsi qu'une bonne compréhension, on pourrait dire, induite par le respect des conventions sociales qui font que certaines choses peuvent être demandées et d'autres ne le peuvent pas, selon certaines circonstances, etc. Aliénation qui en retour produit, c'est là le point chez Lacan, une perte structurelle pour celui qui concède à cette aliénation que Lacan nomme l'objet petit a. L'objet petit a, c'est structurellement ce qui ne pourra jamais être transféré en demande de la pulsion, ce qui est inavouable, impossible à demander, impossible à formaliser, impossible à faire passer dans le schéma du signifiant sous peine de franchir les limites de ce qui est autorisé, sous peine de se voir ostracisé, de se voir objectisé, etc. Donc il y a, en tant qu'on parle et qu'on doit obtenir satisfaction par le langage, un reste impossible à signifiantiser que Lacan nomme, l'objet petit a. Et qui sera cet impossible à satisfaire qui gouverne comme un fantôme, on pourrait dire, tout à fait. Alors, j'avance un peu si vous pouvez m'envoyer. Alors, cette perte structurelle qui induit une forme de renoncement pulsionnel dans sa mise en œuvre, et bien, cette perte, elle induit aussi des formes de défense contre l'impulsion. Puisque tout n'est pas possible à satisfaire dans l'impulsion, il faut bien que cette partie dont on ne peut pas parler soit, dont on puisse s'en défendre, en tant qu'être par là, s'en détacher. Et c'est ces modes de défense que Freud a thématisés dans son écrit sur la méta-psychologie, à commencer bien sûr par le refoulement, qui est le premier mode de défense dit névrotique qui va permettre quoi ? Qui va permettre précisément de refouler, c'est-à-dire de ne plus sentir en nous et directement la présence d'une pulsion que nous ne saurions convertir en demande sans prendre le risque de nous exposer au jugement de l'autre et donc à un sentiment de honte, voire pire, à des peines légales. Et c'est donc de ce refoulement-là que vient s'inscrire dans un monde de position névrotique et ce que Lacan appellera un fantasme, un fantasme qui nous permet à la fois de rester dans le cadre de la demande de l'autre et de nous défendre de la dimension des pulsions que nous saurions assumer sans perdre cette relation. Mais pour Lacan, il existe d'autres modes de défense vis-à-vis de la pulsion. Le deuxième, c'est on dirait une forme de défense beaucoup plus perverse qui consiste en une dénégation ou un démenti. Autrement dit, d'un dédoublement hypocrite, pourrait-on dire, permettant au sujet de à la fois laisser libre cours à sa pulsion tout en prétendant que cette décharge ne s'est pas passée. Bon, qu'elle n'a pas eu lieu ou tout au moins que ce n'est pas le sujet d'énonciation, le sujet directement impliqué dans son acte qu'il a commis, mais une enveloppe vide, quelqu'un d'autre ou caché. Donc là, c'est toute la scène qui font des transgressions obscures, de ne pas assumer ses actes, de mentir, etc. On sait très bien ce qu'on a fait, on l'a fait en cachette, on a fait la petite salopée en cachette, mais au niveau social, l'apparence est saura. Et enfin, je dirais que cette exigence de renoncement peut conduire à un troisième mode de défense qui sera caractérisé de psychotique et qui est celui de forclore notre rapport à l'exigence pulsionnelle. Une mode de défense qui implique un refus, cette fois plus profond, qui serait presque le refus de l'aliénation à l'autre fondamental, c'est-à-dire le refus de vouloir faire passer la pulsion dans la loi de la demande, mais en même temps aussi de ne pas assumer que la pulsion est à l'autre. Et donc, c'est là où on peut voir la pulsion faire retour, comme le dit Lacan dans ce séminaire 3, dans le réel, c'est-à-dire de manière erratique à des endroits où on ne peut pas reconnaître que cette pulsion est la nôtre, on a fort clos cette relation à la pulsion. Or, nous dit Lacan, c'est sur ce point précis d'avoir donc l'exigence de renoncement et les modes de défense face à la pulsion que, justement, Freud, selon Lacan, apporte vraiment du nouveau en éthique. Lacan dit « Le discours freudien ferait, dans l'énoncé du problème éthique, quelque chose qui, par son articulation, nous permet d'aller plus loin qu'on n'est jamais allé dans ce qui est l'essentiel du problème moral. » Pourquoi ? Eh bien, parce que Freud nous permet de repenser ce à quoi renvoie le terme même de réalité. Et par conséquent, ce qu'il oppose, mais aussi l'unit à ce qu'il appelle le principe de plaisir et qui fait de l'appareil perceptif humain un appareil, nous dit Lacan, prédestiné au phénomène hallucinatoire. Pourquoi ? Eh bien, parce que la réalité finit par n'être définie que parce qu'il permet à l'organisme humain de retrouver dans ce qu'il y a en dehors de lui, dans le réel, quels qu'en soient les moyens, le chemin d'une satisfaction passée, autrement dit, les chemins d'une retrouvage avec ce que Freud appelle l'objet perdu. Cet objet que Freud nomme aussi d'Asting, que je vous ai mis là, et qui représente pour Lacan le véritable secret qui gouverne en son fond le principe de réalité. Car ce principe est un principe qui en fait fonctionne comme à la fois isolant le sujet de la réalité et comme pouvant même à l'occasion le forcer à halluciner. On va voir pourquoi ? Car ce principe de réalité est d'abord et avant tout un principe qui obéit à la poussée irrépressible des pulsions. De ce que justement Lacan a voulu retraduire par pulsion le terme « tribe » allemand et non pas d'instinct parce qu'il voulait accentuer l'idée de pousser. Et donc de ce que Lacan appelle cette urgence, cet état d'urgence de la vie qui fait que la pulsion pousse. Il y a des modes de défense pour nous empêcher de ressentir les parties les plus incondenantes et en même temps le principe de réalité vous allez le voir est là pour nous permettre de quand même décharger un maximum dans la réalité selon les convenances dans lesquelles nous sommes inscrites. Puisque le principe de réalité ce n'est pas de percevoir une réalité en dehors de vous mais c'est de raconter une fiction ou une histoire qui permet d'inscrire la poussée de la pulsion dans un contexte social, dans un contexte verbal et dans un contexte représentationnel donné. Ce qui fait qu'en fait on découvre que le principe de réalité n'est qu'un tissu de signifiant qui est constamment sous la poussée de la pulsion qui essaye de se décharger tout en respectant une configuration signifiante. Je finis juste cette introduction par ce dernier point vous avez là d'ailleurs je vous ai mis à gauche le schéma minimal de la deuxième topique freudienne. Donc on pourrait dire à partir de ce que je viens de vous dire que le principe de réalité est d'abord et avant tout un principe qui sert l'être parlant à se débrouiller avec le réel pour que le principe de plaisir lié aussi à la satisfaction des pulsions puisse y trouver la plus grande quantité possible de satisfaction. Et non, comme on pense trop souvent en philosophie un principe qui viendrait nous donner accès à quelque chose comme une réalité objective à une perception pure corrigée vidée de toute projection imaginaire. Pas du tout. Le principe de réalité c'est ce principe fictionnel qui vient je dirais nous permettre de décharger un maximum de pulsions tout en restant dans les coordonnées du système symbolique dans lequel on évolue. Donc autrement dit un bien correspond à une quelconque réalité commune le principe de réalité relève plutôt pour Freud d'un discours articulable et donc aussi pour Lacan de ce qui relève de la structure de la chaîne signifiante. Alors que le principe de réalité lui relève plutôt de le principe de plaisir lui relève des représentations inconscientes des représentations de choses si vous vous souvenez de Freud qui forment le noyau du moins et qui ont l'occasion de réclamer satisfaction. Parce que vous avez là le principe de réalité auquel est attaché des premières quantités d'énergie auxquelles sont attachées des représentations de choses ensuite passe au niveau entre le moins et le sur moins du système préconscient où là le principe de réalité rentre en jeu et s'articule à ce qu'il appelle des représentations de mots et ces représentations de mots vont venir constituer la chaîne signifiante à partir de laquelle va s'inscrire un mode pulsionnel à l'intérieur du système de la demande. Et après je vous assure que ce sera moins technique j'en conclue simplement cette première introduction en vous disant que c'est à partir au fond de cette tension entre principe de plaisir et principe de réalité que Freud a pensé justement ce principe de répétition inconsciente qu'est-ce qui se décharge de manière toujours fixe dans les coordonnées d'une chaîne signifiante de la pulsion et du principe de plaisir et c'est ce qui fait aussi qu'il faut absolument penser ce rapport entre principe de réalité et principe de plaisir sous le prisme de l'éthique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un problème d'objectivation et psychologique mais cette tension entre les deux doit être pensée de manière éthique. J'avais prévu encore de vous parler là d'un moment crucial dans l'éthique de la psychanalyse qui est le moment de la philosophie utilitariste de Bentham et de sa théorie des fictions puisque précisément pour Bentham leur réalité n'est jamais que structurée par la fiction. C'est-à-dire que la fiction n'est pas un principe d'illusion la fiction n'est pas un principe de construction sur un réel qui préexisterait mais l'accès de l'être humain à la réalité est toujours déjà fictionnel c'est-à-dire qu'il ne sera toujours déjà pris dans ce réseau de chaînes signifiantes qui lui-même est sous la pression du principe c'est-à-dire Alors je m'arrête là pour cette je dirais cette première cartographie très rapide du problème éthique en tant qu'il est posé à partir du problème de l'inconscient de la pulsion et donc de cette pulsion de mort de cette jouissance qui se tient au cœur de l'être humain. Et j'en viens maintenant à ma première partie où je vais tenter de connecter ce que je viens de vous dire à un débat beaucoup plus large qui s'est joué dans le champ des études féministes et couleurs. Et notamment je voudrais commencer à cette deuxième partie de manière un peu plus légère pour vous faire une inspiration pour vous expliquer très rapidement qu'est-ce qui a donné qu'est-ce qui donne son titre à cette année de séminaire à savoir les éthiques du refus. Expression qui peut-être pour certains d'entre vous doit vous paraître un peu étrange ou énigmatique parce que si vous tapez sur internet ou j'histoire ce n'est pas une expression qui existe en français les éthiques du refus. La seule occurrence que je lui ai trouvée c'était dans les éthiques du refus de soin. Mais sinon ce n'est pas quelque chose qui existe vraiment. Donc vous me direz pourquoi j'ai donné ce titre à ce séminaire et pourquoi j'ai voulu essayer de le mettre en tension avec l'éthique de la psychanalyse. Alors pour vous le dire vite en fait c'est la traduction que je vous propose de ce livre de Marie Routy que j'ai pris comme guide en fait pour m'aider à traverser à la fois pour revisiter l'éthique de la psychanalyse et en même temps pour la connecter donc au champ des études féministes et coulées. Donc ce titre les éthiques du refus voudrait traduire ce titre de « The ethics of opting out ». Alors bien sûr toute la difficulté pour moi c'était que le terme le verbe « to opt out » n'a pas vraiment de traduction en français. « to opt out » qu'est-ce que c'est ? On peut dire que ça désigne d'abord le verbe « se retirer » de quelque chose mais on pourrait dire aussi que c'est se désengager de quelque chose mais encore se désinscrire de quelque chose ou se décider à ne pas participer ou à ne pas adhérer. Autrement dit c'est un verbe qui a la particularité d'abord de désigner un acte dont la teneur active se concentre toujours sur une forme de refus. Désinscrire désengager se retirer etc. Qu'il lui-même se refus ouvre sur une forme de réflexivité je dirais négative parce que le caractère pronominal « se » dans « se retirer » « se désinscrire » marque bien. C'est-à-dire on pourrait dire une forme de détachement intérieur d'évitement intérieur de séparation vis-à-vis de soi-même. C'est pourquoi je dirais que je m'excuse d'ailleurs de cette traduction des éthiques de la psychanalyse puisqu'elle retire la dimension verbale du titre il n'y a plus de verbe et puis elle retient la dimension active et puis elle a le défaut de clôturer le sujet sur soi celui qui refuse là où la dimension réflexive du « se » l'ouvre sur quelque chose. Mais disons que je l'ai gardée pour autant qu'elle vient marquer quelque chose d'important pour moi non seulement cette ambiguïté refuser est-ce que c'est s'ouvrir à autre chose ou est-ce que c'est se fermer à l'influence du dehors mais aussi elle a le mérite d'insister sur le fait qu'on va parler d'éthique mais on va parler d'éthique d'une manière qui ne convoque pas directement la notion de bien mais on va parler d'éthique encore une fois dans la mesure où ça convoque ce champ qu'avait exclu l'éthique aristotélicienne c'est-à-dire le champ de ces anomalies donc on pourrait dire le champ d'un certain mal agir le champ d'un certain dire non le champ d'un certain détachement par rapport à un bien commun détachement par rapport à des prescriptions à des interdits à des lois à des normes sociales une éthique donc dont la préoccupation est principale ou plutôt la question qu'elle pose et ça va être la question que je vais essayer d'explorer là par la suite c'est à quelles conditions les attitudes par lesquelles et grâce auxquelles nous réussissons à dire non à des formes d'autorité des normes ou des lois peuvent être considérées comme des refus éthiques légitimes et plus encore comme des refus ayant pour vocation de nous permettre de mettre en oeuvre l'impératif freudien « so es far so which werden » c'est-à-dire de mettre en oeuvre le principe fondamental de l'éthique de la psychanalyse que Lacan lui a formulé dans son séminaire 7 à savoir ne pas céder sur son désir et inversement ce sera l'autre bord de la question à quelles conditions de tel refus se désinscrire se désengager ne relèverait que d'une forme de jouissance malsaine ou potentiellement criminelle comme on peut le voir avec tous les exemples c'est-à-dire une forme de volonté de jouissance perverse se refusant à prendre en compte l'existence de la loi ou des autres ou des interdits qui l'accompagnent au nom justement d'une lecture déviante ou perverse de la formule éthique lacanienne qui de ne pas céder sur son désir se transformerait en un ne pas céder sur sa jouissance et vous verrez qu'il y a toute une équivoque dans le champ lacanien autour de cette formule et qui a ensuite essaimé dans d'autres champs donc maintenant je vous ai expliqué le sens général du titre que vous avez en tête la théorie du désir et ses implications je voudrais donc maintenant revenir plus en détail sur le contexte féministe et queer dans lequel s'inscrit cette formule les éthiques du refus à quoi ça se réfère pourquoi ce titre et voilà le contexte dans lequel cette ce syntagme les éthiques de refus émergent et bien c'est celui des débats qui agitèrent la société américaine je dirais plus encore les milieux activistes et militants féministes et queer au moment du vote de la loi autorisant les mariages des lesbiens donc à la fin des années 90 aux Etats-Unis et au début des années 2000 car à travers cette demande je souligne le terme demande vous vous rappelez ce que j'ai dit en introduction à travers cette demande faite à l'Etat par les communautés lesbiennes de pouvoir donc non seulement obtenir le droit de se marier comme les couples hétérosexuels mais aussi donc indirectement de pouvoir fonder une famille et d'avoir des enfants et bien se posa du même coup dans les milieux activistes les plus radicaux la question de savoir si une telle demande adressée à l'Etat n'allait pas en fait transformer la révolte féministe et queer en une sorte de et là je cite Judith Butler de son livre sur Antigode est-ce que ça n'allait pas transformer le potentiel subversible de ces champs en une forme de lamentation légale c'est-à-dire en une forme de demande qui au final ferait courir le risque au mouvement féministe et queer d'être récupéré par le discours légal et par la même inclut dans les normes hétéropatriarcales que ces discours prétendaient pourtant contester se voyant ainsi vidés de leur dimension subversive autrement de leur capacité à refuser à dire non risque de réappropriation qui se retrouve d'ailleurs dans le mot claim utilisé par Judith Butler dans la première partie de son ouvrage sur Antigode sur lequel je reviendrai dans la deuxième partie pour autant que comme le souligne son traducteur Guy Le Goffet le mot claim en anglais est un mot piège pour lequel le dictionnaire anglais français se voit lui aussi dans l'obligation de distinguer un premier sens celui d'une revendication ou d'une réclamation et d'un second sens qui lui renvoie à la notion de droit ou de titre juridique et d'un troisième sens qui renvoie à la notion de déclaration en tant que performative donc vous avez là à la fois une révolte qui s'exprime une autre qui demande l'inscription dans un droit et un autre qui performe un geste de refus dans un contexte donné donc il y a une équivoque de la sémantique sur le mot claim qui vient reposer l'ambivalence que pose pour les milieux féministes et queer cette demande faite à l'État d'obtenir le niveau or ce risque de réappropriation de dévoiement légal de la révolte queer et bien c'est aussi celui qui sans cesse fait osciller je dirais les revendications féministes et queer entre à la fois une forme de refus radical de toute loi et une demande toujours plus forte de la part des milieux en LGBTIQA++ de reconnaissance et de prise en compte de leur différence par la loi oscillation à partir de laquelle s'ouvrira progressivement c'est le point une faille à l'intérieur du champ des études féministes et queer faille à partir de laquelle émergera une véritable querelle je dirais là au sens médiéval du terme c'est à dire un différent avec un dé ou un désaccord opposant deux groupes de penseurs sur l'interprétation qu'il faut donner à un même sujet donc à savoir encore une fois s'il convient ou non en tant qu'individu queer de rejeter ou non l'institution du mariage alors cette querelle et j'y reviendrai plus en détail après c'est une querelle qui va opposer vous le savez peut-être donc les tenants de la thèse dite relationnelle constructiviste qui pose la primauté de la loi et des structures sur l'existence même des sujets on va dire une thèse qui parle de l'aliénation fondamentale dont je vous ai parlé chez Lacan et qui pense toute forme d'opposition à cet autre auquel on doit consentir au départ sous la forme d'une et ça c'est Butler qui l'a pensé de la manière la plus fine sous la forme d'une réitération ou répétition critique ou aberrante des règles qu'a posée la loi thèse qui encore une fois j'y reviendrai en deuxième partie donc trouve dans l'oeuvre de Judith Butler sa représentante la plus forte c'est la thèse d'une réité c'est la thèse d'abord il faut se soumettre à une loi pour pouvoir obtenir une forme de reconnaissance et d'autorité et ensuite pouvoir déplacer en réitérant avec un écart les propres termes de la loi pour pouvoir faire évoluer la loi et avoir une forme d'agency de capacité donc c'est cette vision là constructiviste relationnelle qui est représentée par Butler mais aussi par Lorraine Berland que je vous ai mis là mais de l'autre côté vous allez avoir justement les penseurs queer qui vont vraiment s'opposer au mariage tous et qui vont justement tenter et qui vont être les représentants de ce qu'on appelle la thèse dite anti-relationnelle ou anti-sociale et qui vont défendre eux l'existence d'une forme d'autonomie radicale de l'individu face à la loi elle-même indexer cette autonomie sur une forme de négativité et justement sur la présence de la pulsion noire en tant que sujet et thèse comme vous allez le voir qui trouve ses représentants les plus connus et j'y reviendrai en détail dans la séance 3 du séminaire donc chez des penseurs comme Léo Bersami et Lee Edelman qui d'ailleurs ont fait l'objet de traduction aux éditions Evel comme d'ailleurs Jodie Butler sur son texte sur Anticone Quevel qui en outre et moi c'est ça qui va m'intéresser tout particulièrement ce soir et au cours de ce séminaire et bien à mon avis dépasse de loin les limites du champ des études féministes et queer à partir duquel cette querelle a émergé puisqu'elle mobilise d'une manière je dirais à la fois complexe surprenante voire même on verra problématique le discours de la psychanalyse et notamment la définition que Lacan donne de l'éthique de la psychanalyse dans son séminaire 7 à savoir de ne pas céder sur son désir pour autant que cette formule ouvrirait sur la possibilité d'un acte et on verra que ce sera l'acte qui exemplifie par excellence Anticone quand elle dit non à la loi de Créon acte qu'un penseur comme Slavoïs Zizek reprendra dans le champ je dirais des politiques radicales de gauche pour penser justement l'acte révolutionnaire en tant qu'il se sépare radicalement d'un état d'aliénation donné et apte que reprendra ensuite un penseur comme Edelman ou Bersani pour penser dans le champ des études queer la figure d'un sujet queer trouvant dans son désir ou slash dans sa jouissance la force de refuser la norme qui le condamne et donc là on aurait à partir d'une certaine lecture de l'éthique lacanienne la possibilité de poser un sujet qui serait anti-relationnel justement qui ne serait pas toujours déjà pris dans les relations de pouvoir et ce serait là la subversion on pourrait dire de la thèse foucaldienne qui en fait fait le fond de la thèse de Butler c'est à dire qu'il n'y a pas de pouvoir de subversion qui ne s'inscrit d'abord dans le pouvoir du maître et que c'est un mouvement de subversion interne qui permet ça là chez les anti-relationnels ils essayent de trouver en fait un point de départ pour un acte révolutionnaire ou de refus qui ne s'inscrive pas dans cette logique interne donc la réitération du pouvoir et ma question à moi ce soir et le reste de ce séminaire et bien ce serait que vaut une telle lecture de l'éthique lacanienne par Zizek et par l'étonnant de la thèse anti-relationnelle et en quel sens la critique que Butler fait vous allez voir des thèses anti-relationnelles auxquelles elle s'oppose et pas que Butler d'ailleurs vous verrez parce que Van Munoz aussi et bien dans quelle mesure cette critique que Butler fait de la thèse anti-relationnelle n'est-elle pas au fond une manière de retourner vers une saine lecture de la thèse de Lacan même si j'y reviendrai aussi il me semble qu'une petite différence les sépare encore ultimement mais qu'ils sont beaucoup plus proches qu'on pense ou qu'à la limite Butler pourrait l'avouer elle-même ou que certains incaniens pourraient le penser c'est-à-dire en fait dans quelle mesure est-ce qu'on peut mobiliser l'éthique de la psychanalyse pour penser un abord relationnel mais qui ferait toute sa place à la singularité du désir bon c'est ça et c'est cette lecture-là de l'éthique lacanienne que conduit justement Marie Routy dans The Ethics of Opting Out où elle essaye au fond d'arracher des mains des penseurs anti-relationnels Lacan pour le redonner aux mains des penseurs relationnels qui ont condamné la psychanalyse parce qu'ils en avaient lu d'interprétation dans le courant anti-relationnel vous avez là la querelle et le quiproquo de l'usage et du mésusage de la psychanalyse dans le champ des études féministes et coulures alors car on peut commencer par là c'est par dire que la formule la célèbre formule de la maxime de l'éthique de la psychanalyse selon Lacan ne pas céder sur son désir peut-être effectivement et a été interprétée de multiples manières comme le rappelle fort justement la psychanalyste et philosophe Clotilde Deguil dans son livre Céder mais pas consentir et plus récemment dans un entretien qu'elle a publié dans Le Monde à la suite notamment des révélations faites par Judith Goderèche à propos des violences sexuelles que lui a fait subir le réalisateur Benoît Jacot qui lui qui a été le réalisateur qui a filmé Lacan au moment de la télévision qui était très proche des cercles lacaniens et qui se serait servi de la formule lacanienne ne pas céder sur son désir pour justifier en fait une position sadienne en substituant les termes de désir à celui de juissance c'est-à-dire ça c'est Clotilde Deguil qui l'avance dans son entretien en instrumentalisant cette formule pour en faire une arme de guerre libertine en faveur de la juissance car quiconque je dirais use de cette formule pour justifier le forçage du consentement d'un autre sujet pour que s'accomplisse la volonté de juissance de celui qui prétend ne pas céder sur son désir alors qu'en fait il cède sur son désir pour ne pas céder sur sa juissance et bien transforme en fait la formule lacanienne de l'éthique de la psychanalyse en une formule d'assujettissement perverse assujettissement du sujet qui la formule d'abord à ses pulsions à lui pour revenir dans les termes de mon introduction et ça il serait dans la catégorie 2 des modes de défense perverse c'est à dire du déni ou du démenti et assujettissement aussi et surtout de l'objet qui va subir ce déchaînement de la pulsion et qui se voit du sujet je dis d'abord du sujet qui va se voir réifié et ravalé au rang d'objet d'objet consommable d'objet jetable voire d'objet abjectisable assujettissement dont Lacan donne la formule la plus claire non pas dans l'éthique de la psychanalyse mais justement là encore dans son texte Kant avec Sade et nous écrit nous dit je le cite c'est la formule sadienne et non pas l'acadienne Sade dit j'ai le droit de jouir de ton corps sans qu'aucune limite m'arrête dans les caprices des exactions que j'ai le goût d'y assouvir voilà le principe de jouissance illimité sadien qui est un principe je le note d'ailleurs d'apathie c'est à dire que chez Sade il a au moins l'intégrité de dire que ce principe est fondamentalement réversible c'est à dire que si vous appliquez ça à l'autre vous devez vous l'appliquer à vous même donc vous devez vous traiter comme cet objet inerte et objectisable de la même que vous traitez en objet comme vous traitez l'autre en objet ce qui est généralement d'ailleurs dans les grands pervers ne vaut pas jusqu'au bout du geste sadien parce qu'ils se traitent eux comme un objet mais ils se traitent eux tranquillement comme un sujet donc ce sont des demi-sadiens hypocrites pour le dire c'est à dire de véritables salauds alors pour ma part la thèse que je défendrais au cours de ce séminaire et bien c'est qu'il me semble que l'interprétation qui a été faite des formules lacaniennes de l'éthique à l'intérieur du champ queer anti-relationnaire ou parmi la frange qu'on pourrait appeler radicale du champ lacanien et bien l'a été en vertu même de ce mésusage de la maxime éthique lacanienne que ce soit d'abord encore une fois du côté des penseurs queer anti-relationnels qui sont emparés des formules de Lacan pour venir justifier comme on va le voir un peu plus tard leur volonté de jouissance au nom d'une subversion radicale de l'acte que contient cette éthique et la confrontation à la pulsion ce sera une question que promet la fin du trajet analytique lacanien mais aussi indirectement du côté des penseurs queer relationnels qui ont désiré justement s'opposer fort justement à une d'habitude issue potentiellement sa dième notamment Baudelaire dans sa lecture de Lacan mais qui au fond sont peut-être passés à côté d'une autre lecture de Lacan ce qui n'était pas celle des penseurs anti-relationnels et peut-être je peux avancer alors je vais continuer à avancer donc pour maintenant ne pas vous laisser dans une forme peut-être de flou encore abstrait quant à cette opposition relationnelle anti-relationnelle je voudrais dans la deuxième partie de cette première partie revenir sur une conférence ou une table ronde qui a été organisée en 2005 par un penseur d'obédience relationnelle qui s'appelle José Esteban Munoz vous le connaissez peut-être qui est l'auteur de Cruiser l'Utopie qui a été traduit en français donc table ronde qu'il a organisée en 2005 au cours de la grande conférence du Modern Language Association le MLA qui a réuni des milliers et des milliers de scolaires chaque année aux Etats-Unis et qu'il a intitulé qu'il avait intitulé en 2005 The Antisocial Turn in Queer Theory donc le tournant antisocial dans le champ des études queer table ronde c'est vrai il faut le dire auquel n'avait pas participé Butler mais qui avait permis justement de réunir pour la première fois et bien autour d'une même table les plus éminents penseurs de la thèse anti-relationnelle tout en permettant ça c'est très important à son organisateur Munoz et bien d'annoncer la fin prochaine du règne quasi sans partage des tenants de la thèse anti-relationnelle au sein des études queer et c'est vrai qu'il y a eu une forme en fait d'hégémonie de la thèse anti-relationnelle aux Etats-Unis dans le champ queer entre les années 2010 et les années 2020 si vous regardez les publications ont été tout à fait énormes pensez bien à fermer vos micros je ne sais pas qui qui a son micro encore ouvert encore une personne encore une personne alors je cite Munoz parce que c'est la phrase vraiment très importante et j'y reviendrai voici ce que Munoz dit pendant la table ronde quand il s'adresse aux penseurs anti-relationnels il dit cela est clair pour un certain nombre d'entre nous et depuis longtemps maintenant que la thèse anti-relationnelle dans le champ queer représente une forme de combat d'arrière-garde mené par des hommes gays blancs un combat d'arrière-garde mené par des hommes gays blancs fin de citation reproche que Munoz donc adressait avec le soutien de Tim Dean je vous ai mis le livre là c'est intéressant parce que c'est un penseur relationnel mais qui utilise Lacan d'une autre manière c'est la troisième boîte il dit je vais donc dire et donc reproche encore une fois que Munoz adresse à ces penseurs qui ont le plus ouvertement critiqué le mariage pour tous au nom de cette radicalité on pourrait dire de la sexualité commune et ces deux penseurs c'était Jacques Jack Albrecht et Lee Edelman et vous verrez que je reviendrai d'ailleurs sur le livre de Lee Edelman dans la séance numéro 3 qui est peut-être le livre le plus percutant pour penser la thèse anti-relation donc cet héristien au cours de cette table ronde peut reprir en fait ou surenchérir on pourrait dire sur des arguments qui avaient d'abord été énoncés pour une première fois par l'auteur queer le plus connu et le plus formé psychanalytiquement qui s'appelait Léo qui s'appelle Léo Bersani et qui lui le premier en fait dès 1995 dans un livre qui s'appelait Romose s'était élevé au nom de la psychanalyse et au nom d'une certaine lecture du mouvement queer donc anti-relationnel contre toute forme de normalisation des revendications queer et qui lui reprendra ses arguments Léo Bersani dans le livre que je vous ai mis là au titre provocateur Is the Rectum the Grave texte dans lequel Bersani posait la question suivante je le cite un gay peut-il être un bon citoyen question bien entendu pour Bersani à l'époque était purement rhétorique puisqu'elle n'avait pour vocation que de mettre un frein à ce que Bersani lui-même appelait là cette fois je dirais d'une manière très ironique je le cite encore une forme de rage pour la respectabilité qui s'était emparée du champ LGBT IQA plus pour autant donc que pour Bersani le mouvement LGBT était suspecté de ne plus vouloir continuer à vivre dans la transgression et la clandestinité voire le péché sa différence mais au contraire à vouloir la réinscrire dans le champ d'une norme que le mariage pour tous viendrait représenter donc ça cette volonté de normalisation constitue pour Bersani l'antisocial l'acanien radical un crime de lèse-majesté courte puisque pour lui et pour ses suiveurs là je le cite encore l'homosexualité bien comprise ne nécessiterait rien de moins et je le cite encore qu'une redéfinition de la relationnalité elle-même qui serait à la hauteur de je le cite encore l'inaptitude potentiellement révolutionnaire on voit quand même le potentiellement inhérente au désir gay comme si il n'y avait qu'un seul désir gay là aussi on pourrait interroger pour la socialité telle qu'elle est connue une citation inaptitude à la socialité qui ferait le coeur de ce que posséderait de plus queer autrement dit de plus déviant et donc aussi de plus révolutionnaire la communauté gay en général pour Bersani et qui appellerait donc l'émergence d'une thèse antisociale au sein des études queer c'est à dire d'une thèse qui pourrait faire une place à cette négativité sans chercher à l'intégrer justement aux lamentations légales du mouvement LGBT ni non plus à tenter de la surmonter cette négativité ou bien délectiser dans des formes d'utopie queer telles que justement en propose José Esteban Munoz dans le cruising utopien alors cette thèse antisociale encore une fois sur laquelle je reviendrai pendant la séance 3 de ce séminaire et qui a été donc formulée pour la première fois par Bersani et bien c'est elle qui encore une fois à partir de 2010 va s'étendre comme une traînée de poudre dans le champ féministe des grueurs et qui va donc donner naissance précisément à ce que Marie Routy appelle les éthiques du refus autrement dit toutes les éthiques qui vont se mettre à faire l'éloge de toutes les formes possibles d'inaptitude à la socialité comme étant en fait la manière la plus radicale de s'opposer à quoi en fait à la norme et comme vous allez le voir aussi aux promesses aux fausses promesses de bonheur du monde capitaliste alors que ce soit d'abord donc comme je le disais l'éloge que fait le penseur Jack Albrechtian dans son livre qui s'appelle The Queer Art of Failure donc l'art queer de l'échec et qui s'efforce dans ce livre d'élever au rang d'art absolu l'art de rater de mal faire d'échouer qui au fond reprendra on pourrait dire ce que je vous ai mis là la fameuse formule de Samuel Beckett try again fail again fail better donc l'échec là élevé au rang en fait d'une subversion de l'impératif du maître de toujours réussir et de recommencer et puis ça ira mieux etc. ou bien encore encore une fois là je recite Lee Edelman qui va faire lui de la pulsion de mort dans son livre No Future ou Pas Futur où ça a été traduit par Merde Futur Queer Theory and the Death Drive donc la théorie queer et la pulsion de mort perd donc de cette pulsion de mort comme la pulsion queer la plus subversive relativement au désir justement de fonder une famille et d'avoir des enfants pour représenter le mariage pour tous désir que Edelman lui érige au rang d'un principe normatif absolu le principe normatif par excellence qu'il nomme l'enfant avec un E majuscule The Child et enfant qui sera ensuite au principe de ce qu'il appelle du sacrifice sur l'autel du futur ou de la futurité et Edelman est toujours très riche en bons jeux de mots il va appeler ça le Future Church donc l'église du futur sur lequel les désirs les plus déviants des queer seraient sacrifiés sur l'autel de l'enfant l'enfant venant couronner le besoin de normativité du Future Church de l'église du futur et enfin je vous l'ai mis là il y a l'éloge que David Harprin dans son livre Saint Foucault qui reprend le titre du fameux livre de Sarp sur Genet Saint Genet Towards a Gay A Geography et qui lui fait l'éloge de l'abjection qu'apprenait et vécu précisément Jean Genet comme étant la voie royale vers une forme d'extase sensible de ruine de soie volontaire et donc de sortie on pourrait dire de la cage du fantasme et on verra là que d'ailleurs le personnage de Jean Genet qui n'était pas exempt d'avoir opéré d'une manière relativement d'avoir abîmé certaines personnes on le voit dans un film récemment qui est sorti un documentaire fiction mais qui sera élevé au titre au fond de Saint Patron on pourrait dire du mouvement anti-relationnel alors dans chacun au fond dans chacune de ces trois éloges de la négativité queer de Jack Albertstein de Lee Edelman ou de David Halperin et aussi donc de Léo Bersani et bien ce qu'il s'agit toujours de contrer tout au moins de relativiser c'est effectivement toujours le même idéal de bonheur le même service des biens pour employer l'expression de la corde c'est à dire de pouvoir s'extraire de la cage dorée du fantasme que semble nous promettre le marché si nous nous plions à ses exigences cage dorée du fantasme que Sarah Ahmed qui est une philosophe phénoménologue queer dans son livre The Promise of Happiness la promesse du bonheur décrit comme étant justement au principe même de toutes les formes d'adiénation et donc d'abjection de certaines populations qui se refuserait à souscrire à cette promesse de bonheur et donc à son rêve rejet bien sûr de la cage du fantasme là on voit le point de contact vraiment avec l'éthique lacanienne qui fait le coeur aussi de l'éthique lacanienne et la critique de l'idéal de bonheur est aussi au coeur de l'éthique lacanienne et cette négativité on la retrouve nous dit Sarah Ahmed à travers les trois figures dans le chant qui viennent instancier cette négativité qui vient mettre en échec la machine fantasmatique et l'idéal de bonheur auquel carbure notre société néolibérale il dit qu'il y a par exemple dans le chant féministe la figure de ce qu'elle appelle la Kyo Joy c'est à dire de la femme qui vient troubler l'image du bonheur parfait incarnée par la femme au foyer américaine là c'était par exemple ce qu'avait déjà dénoncé Betty Friedan dans The Family Mesté ça remonte déjà aux années 70 ou bien dans le chant des études queer c'est la figure du unhappy queer c'est à dire la figure de l'individu queer qui reste pris dans la honte de sa différence et qui ne parvient pas à sortir du placard préférant à l'inverse faire de sa différence le coeur de sa honte amère et enfin il dit dans le chant des post-colonial studies c'est la figure de melancholic migrant donc migrant mélancolique c'est à dire du migrant qui refuserait d'abandonner sa culture d'origine ou plutôt qui ne parviendrait pas à faire du rêve multiculturaliste un rêve heureux pour lui mais qui viendrait au contraire à révéler l'envers en restant éternellement en marge d'une intégration heureuse aux valeurs du pays donc elle vit alors bien sûr vous me direz à travers ces trois figures ce qui est à chaque fois contesté c'est toujours l'optimisme qui sert de fondation à toutes les politiques progressistes qui partent du principe selon lequel les choses iront mieux et will get better c'est le 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 la maxime contre les députements de politique de gauche progressiste c'est à dire que la négativité célébrée ou relevée par Versani Edelman Alversheim et Alprin ne serait du point de vue de cette gauche optimiste qu'une négativité temporaire une négativité qui à la fin pourrait être surmontée dans une sorte de fin de l'histoire peut-être que Hegel par exemple avait pu par exemple le premier le penser dans son développement de l'esprit ou bien sous la forme encore une fois d'une prolifération multiforme d'utopie queer tel qu'on peut s'efforcer de le rêver le camp des penseurs queer relationnels auxquels appartient José Esteban Mignos et qui se sont opposés justement le plus fortement aux thèses anti-relationnelles alors thèses je dirais anti-relationnelles pour conclure là-dessus qui reste en un certain sens extrêmement importante puisqu'elle dénonce avec beaucoup de justesse la place qu'occupe le fantasme idéal de bonheur à l'intérieur du fonctionnement du capitalisme néolibéral et des politiques progressistes de gauche qui s'efforcent d'obtenir de nouveaux droits pour les populations immunorisées sans s'attaquer je dirais au coeur psychique de ce qui les allièvent donc de ce point de vue là la position est radicale et intéressante mais cette négativité que les penseurs anti-relationnels accusent les penseurs relationnels de vouloir résorber ou tout au moins de vouloir mettre au travail dans le champ de la politique cette position n'est-elle pas elle aussi passible d'une certaine forme d'utopisme voire de malhonnêteté intellectuelle en voulant réserver exclusivement à une certaine forme de sexualité qui est transgressive le primat on pourrait dire de la négativité et de la contestation à savoir donc que cette sexualité gay disruptive que met en avant le père Samy qu'il met toujours au service d'une dissolution de soi est-ce qu'elle ne serait pas à la fois une essentialisation de cette catégorie de la sexualité c'est la critique que va lui faire Esteban Munoz et est-ce qu'elle ne serait pas sans même s'en rendre compte par moment au service d'une jouissance potentiellement sadienne car nous dit Esteban Munoz dans cette table ronde il nous dit en opérant une telle réduction c'est-à-dire de du potentiel révolutionnaire courir à la seule sexualité gay qui refuserait la relationnalité est-ce que ces penseurs ne font-ils pas courir à leur pensée une forme d'essentialisation de la sexualité et donc de ces potentialités révolutionnaires puisqu'il la détache dit Munoz pour en faire une différence pure c'est-à-dire une forme de négativité qui précéderait qui ne serait pas directement affectée voire constituée par toutes les autres formes de négativité là où au contraire des penseurs relationnels comme Munoz ou Butler s'efforcent au contraire de faire du sexe le produit d'une construction sociale au même titre d'ailleurs que la race ou le genre là Munoz écrit c'est je l'ai traduit voilà un peu la charge la plus lourde qu'il mène contre les penseurs anti-relationnels il dit je cite voilà bien longtemps que je suis de la vie selon lequel le tournant antisocial dans le champ des études queer ne doit être compris que comme une réaction aux approches critiques qui ont soutenu l'idée que la sexualité n'avait d'autre nature que relationnelle et contingente et que vouloir échapper ou se distancer de la thèse relationnelle ou constructiviste revient toujours d'abord et avant tout à vouloir tenir à distance la notion même de queerness de toute contamination possible par d'autres notions telles que celle de race ou de genre ou par toute autre particularité qui pourrait s'allier à la sexualité comme trop singulier de la différence en d'autres termes j'ai toujours été d'avis que les approches anti-relationnelles dans le champ des études queer relevaient de la pensée magique d'un effort visant à retarder ou tenir à distance d'autres rêves de différence cela est clair pour nombre d'entre nous depuis un certain temps maintenant que la thèse anti-relationnelle dans le champ queer représente une forme de combat d'arrière-garde menée par des hommes blancs autrement dit par des hommes blancs et gays qui s'emparant de la sexualité comme d'une arme de guerre contre toute forme de normativité en viennent à oublier ce faisant que la sexualité dont ils parlent ne saurait être considérée comme une entité discrète mais que celle-ci est elle-même toujours déjà prise dans des antagonismes sociaux bien plus vastes qui incluent notamment la question de la race et du genre mais aussi la différence de classe comme a pu le montrer par exemple Tim Dean lui dans un texte s'est appelé Unlimited Antimacies Reflections on the Subculture of Bare Backing donc proximité sans limite réflexion sur la culture du barebacking le barebacking étant une pratique encourageant la sexualité non protégée à l'époque où malheureusement le sida circulait de manière extrêmement rapide de toutes les communautés gay donc on comprend mieux pourquoi à partir de là ce qu'il importe de penser pour les penseurs relationnels ce n'est pas tant la négativité queer qui serait liée à la sexualité gay qu'un sens plus large de la futurité c'est-à-dire une manière de penser l'avenir sous la forme de ce que Munoz appelle un horizon queer horizon queer qui ne saurait se confondre avec un refus catégorique du futur comme tendrait à le penser Edelman dans No Future mais qui au contraire nous invite à penser ce qu'il appelle à repenser les fondements ontologiques de notre présent de manière à ce que le sens que nous donnons au futur ne puisse s'y réduire mais au contraire que le futur se ré-ouvre aux mille et une possibilités restées en germe dans notre passé et qui nous demande pour Munoz qu'un peu de notre attention pour pouvoir faire de notre avenir une fleur queer c'est-à-dire une fleur n'ayant d'autre essence que ses propres mouvements aberrants alors je conclue cette partie en vous disant qu'en fait là en ayant comme fil conducteur de ma réflexion sur l'éthique les débats qui ont eu lieu dans le champ des études féministes et queer ce que j'ai cherché à faire c'est donc à vous montrer que les questions éthiques qui se posent dans ce champ d'études ne sont pas relatives seulement à ces champs d'études mais qu'elles invitent à repenser le champ de l'éthique en général et tout particulièrement le champ de la psychanalyse dès l'instant que celle-ci implique ou induit une subversion énorme car c'est précisément cette éthique encore une fois il faut bien le constater qui a été largement mobilisée par les penseurs faisant l'éloge de l'antisocialité or et là comme l'avance Pierre Nidergorn dont je vous ai mis le livre ici qui s'intitule Vers la normativité queer qui fait clairement partie du camp des penseurs queer relationnels et qui sera notre invité lors de je crois la cinquième séance du séminaire Pierre Nidergorn nous dit cette chose enfin je ne cite pas mais c'est l'idée qu'il développe que s'il est grand temps que les penseurs anti-relationnels prennent conscience que la position qu'ils défendent vis-à-vis de la sexualité les place dans une position extrêmement ambigüe face au mouvement du tout c'est à dire face à la part de violences et de perversions que contient potentiellement leur lecture de la formule lacanienne ne pas céder sur son désir slash ne pas céder sur sa jouissance il est tout autant de comprendre dirais-je dans le champ de la psychanalyse lacanienne ce qui a bien pu autoriser les penseurs anti-relationnels à développer un tel usage de la formule lacanienne et donc à aboutir à une déculpabilisation face à la jouissance et il faut que simplement la réellusion a aussi ce qui se passe autour du psychanalyste Gérard Miller en ce moment car et là ce sera ma dernière petite conclusion de cette partie comme nous le rappelle cette fois Alenka Zbankik qui est une philosophe lacanienne dans son ouvrage The Ethics of the Real Kant et Lacan donc l'éthique du réel Kant et Lacan forcés de constater qu'entre le premier Lacan qui fait du désir et du fantasme qui en conditionnent la possibilité le cœur de l'expérience analytique et de la traversée du fantasme la fin de l'analyse laissant par ailleurs ouverte la question de savoir ce qu'il advient de la pulsion une fois qu'on a traversé son fantasme et le dernier Lacan justement qui semble vouloir faire de cette même traversée du fantasme justement la porte d'accès vers une appréhension renouvelée de la pulsion et de la jouissance et bien la conciliation peut parfois sembler difficile dans un cas l'éthique lacanienne semble culminer dans une forme d'héroïsme du manque on verra que là la figure authenticole incarne cet héroïsme du manque c'est la fin de l'analyse comme accomplissement pour traverser du fantasme mais aussi accomplissement d'une forme de castration de vidage de la jouissance et de l'autre cette même éthique semble culminer dans une forme de subversion quasi-sadienne du manque célébrant ses retrouvailles avec la jouissance et la pulsion subversion qui sous-tend la lecture justement antisociale de l'éthique lacanienne on pourrait dire donc là qu'entre premier et dernier lacan il y a une possible équivoque sur le terme de l'analyse et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a franchi le fantasme qui faisait barrière à la jouissance et qu'est-ce qu'il devient qu'est-ce qu'il en est de la pulsion une fois qu'on a fait le parcours analytique et une des réponses rapides c'est de dire que se développe un savoir-y faire avec la jouissance c'est-à-dire un se faire responsable de sa jouissance mais voilà question je pense qu'il faudra être ouverte au débat et sur la tête il faudra revenir alors oulala je vais essayer d'aller plus vite je m'excuse donc j'en avais maintenant enfin donc à cette deuxième partie sur Antigone et que je vais donc essayer de mettre ces éthiques du refus à l'école d'Antigone alors effectivement j'aimerais maintenant essayer de mettre en perspective tout ce que je viens de vous dire sur l'éthique et sur les paradoxes de l'éthique chez Lacan puis sur cette querelle au sein du champ des études féministes et queer à partir de cette figure tragique d'Antigone et plus particulièrement donc sur la manière les multiples manières qu'il y a eu d'interpréter le geste de refus d'Antigone au nom de quoi Antigone refuse-t-elle on pourrait dire la loi de son oncle créon et peut-être pour le dire d'une manière un peu plus claire le refus-t-elle au nom de son désir ou au nom d'une certaine jouissance peut-on faire d'Antigone une héroïne anti-relationnelle ou peut-on faire d'Antigone une héroïne relationnelle ou dans quelle mesure Antigone pourrait nous amener à brouiller les lignes entre ces deux lectures possibles de son refus et bon je vais passer parce qu'il faut absolument qu'on avance je dis simplement ici que je vous ai mis une image d'ouvrage de Marcos Zafiro Poulos qui est donc un psychanalyste et anthropologue qui a notamment étudié ce qu'il appelle les mythologiques de Lacan qui est une période dans la production de Lacan qui s'étend de 1958 et qui sera notre invité lors de la prochaine séance et qui a notamment écrit aussi un livre qui s'appelle Lacan presque queer et qui est un livre essentiellement sur l'éthique de la psychanalyse lacanienne donc lui viendra aussi nous apporter son point de vue sur tous ces débats je passe parce que on a beaucoup de l'éthique alors peut-être rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas qui est Antigone ou qui auraient un petit peu oublié on pourrait dire la trilogie des Laptacides donc Antigone c'est une pièce de Sophocle et c'est pourrait-on dire la troisième partie d'une trilogie la trilogie commence avec Oedipe III que vous connaissez tous certainement donc c'est vraiment l'histoire d'Oedipe Oedipe qui est abandonné par ses parents parce que l'oracle a dit que s'il naissait un fils de Jocaste ce fils viendrait tuer son père et coucher avec sa mère il est abandonné il est sauvé par un verger il est recueilli par le roi de puis comme vous le savez il va retourner à Thèbes sur le chemin il va effectivement tuer son père puis il va résoudre les lignes du Sphinx et ça lui confèrera le titre de roi de Thèbes et ça lui donnera la main de la reine de Thèbes donc sa mère Jocaste il couchera donc avec sa mère en aura quatre enfants Éthéocle Pélinis Ismène et la petite dernière la cadette Antigone et puis comme vous le savez Oedipe va vouloir comprendre ce qui arrive à terre puisqu'il y a la peste il se demande mais qui est responsable de cette malédiction des dieux l'oracle lui dit Thérésias lui dit non tu ne devrais pas chercher sa femme slash sa mère elle en fait d'ailleurs on s'aperçoit qu'elle sait depuis le début qu'il y a dit que c'était son fils et donc elle lui dit non 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 ne cherche pas trop la vérité parce que la vérité est terrible donc si tu veux continuer à vivre il ne nous demande pas trop mais vous savez tous qu'il finira par découvrir la vérité que la sachant enfin découvrant la vérité Jocaste dévoilée dans son désir incestueux se suicide elle se pend et puis là Oedipe décide de se crever les yeux puis de partir sur les routes accompagnée donc par Antigone et il va se rendre jusqu'à Athènes dans le sanctuaire des Oénides et là après avoir discuté avec ses fils et avec Thésée le roi d'Athènes il ira mourir dans un endroit qui est gardé secret et pour finir cette histoire des lats d'acides donc ça c'était ce que je viens de raconter c'était Oedipe à Cologne le tome 2 et donc dans le tome 3 c'est Antigone et le tome 3 se passe juste après le drame terrible c'est-à-dire où Oedipe étant parti de Thèbes c'est son l'oncle c'est-à-dire Créon qui était le frère de Jocaste qui prend la direction de Thèbes non il ne l'apprend pas au début c'est d'abord Éthéocle qui veut la prendre les deux frères se disputent la possibilité de devenir roi de Thèbes ils normalement trouvent un accord en disant bon on va avoir une année chacun à ce moment-là Éthéocle prend le pouvoir à Thèbes Polynes part il va voir d'ailleurs son père à Athènes qui le maudit en lui disant non 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 ne retourne pas à Thèbes ne cherche pas à diriger cette ville Polynes n'écoute pas et il retourne et il voudrait reprendre ce qui lui revient de droit c'est-à-dire le trône de Thèbes pour une année c'est à ce moment-là où Éthéocle refuse de lui rendre le trône et il décide alors de monter une armée pour aller conquérir Thèbes vous savez que c'est là là c'est chez Échide il y a les sept contre Thèbes et donc Polynes arrive veut récupérer Thèbes des mains d'Éthéocle et qu'est-ce qui se passe comme annoncé par Oedipe les deux frères vont s'entretuer et donc à ce moment-là commence la tragédie d'Antigone où Antigone va rendre à Thèbes son père est mort sa mère est morte et là ses deux frères viennent de mourir et donc à ce moment-là créons-qu'un de pouvoir à Thèbes et ils décident qu'Éthéocle était le vrai héros de Thèbes qui a défendu Thèbes et lui le criminel c'est Polynes donc Polynes ne mérite pas d'être enterré il fait un édit et il interdit qu'on enterre Polynes et donc c'est là où commence la tragédie d'Antigone qui va dire mais c'est pas possible pas possible ça il faut absolument donner une sépulture décente à mon frère qui fait partie comme tous les autres membres de ma famille de cette malédiction mais il n'est pas plus criminel qu'un autre et moi je dois tenir cet engagement qui est un engagement d'une décence on peut dire du respect qu'on doit à son frère donc vous voyez un petit peu l'histoire rapidement donc c'est au nom de ça que Antigone est pour terminer donc qu'est-ce qui va se passer elle va s'opposer à Créon je vais revenir après sur le détail mais elle va s'opposer à Créon et à ce moment-là Créon lui va réagir en la condamnant en la condamnant à quoi ? et bien à être enterrée vivante et il s'amuse de ça en disant ah mais on va voir combien de temps tu arrives à te maintenir en vie avec le peu de nourriture qu'on donne généralement aux enfants aux morts une fois qu'ils sont morts et pour finir ce destin tragique d'Abdacide ce qui se passe c'est que donc une fois que Antigone a enterré son frère en plus de cas la recouverte d'un peu de poussière elle sera donc enterrée vivante là le fils de Créon qui est en fait promis en mariage à Antigone et qui est fou amoureux d'Antigone se précipite dans la tombe d'Antigone pour la sauver et il s'aperçoit que là Antigone s'est pendu donc lui de désespoir se suicide et la femme de Créon apprenant que son fils s'est suicidé se pend elle aussi et à partir de là Créon est misérable donc vous avez là vraiment personne ne survit à part Ismène j'y reviendrai qui est un cas à part est-ce qu'elle a trahi sa vie est-ce qu'elle a bien fait question donc voilà alors ce qui est extraordinaire avec ce personnage d'Antigone c'est que on pourrait dire qu'il en existe une infinité de versions bien sûr il y a cette version initiale que je viens de vous raconter l'Antigone tragique de Sophos mais on pourrait dire qu'il y a aussi eu des Antigones chrétiennes ça Gerb Steiner le dit très bien comme l'Antigone de Kierkegaard mais il y a aussi eu des Antigones juives comme celle de Gretaudale il y a aussi eu des Antigones musulmanes comme celle de Chamsi dans Home Fire mais il y a aussi des Antigones communistes des Antigones anarchistes des Antigones résistantes il y a des Antigones féministes il y a des Antigones queer il y a des Antigones écoféministes vous m'aurez compris il existe au moins autant d'Antigones qu'il existe de façon de dire non à une loi pour un individu qui est pris dans la tourmente d'une loi qui lui semble injuste et qui surtout est sur le point de lui retirer sa dignité ou de retirer la dignité aux personnes qu'il ou elle aime en ce sens on peut même aller jusqu'à dire qu'Antigone est non la figure qui vient de donner son support mythique on traduit à une force qui traverse toutes les cultures toutes les époques toutes les injustices toutes les souffrances c'est une figure qui au-delà du lieu où elle a pris naissance donne à voir je dirais une particularité du désir humain une force de refus absolu radicale pouvant même conduire celui qui la suit jusqu'à la mort ce qui en fait effectivement de ce point de vue-là un candidat idéal pour être enrôlé dans le camp des penseurs anti-relationnels en plus on pourrait dire que c'est là d'ailleurs un des problèmes majeurs que pose la figure d'Antigone à quiconque peut l'ériger en modèle à suivre c'est qu'Antigone elle n'offre aucune solution politique et donc encore une fois aucun espoir de rédemption pas du côté des optimistes c'est sa soeur Ismène qui essaye de se tenir dans cette position au contraire même il faudrait dire que ce qui fascine l'Antigone ce qui nous éblouit et bien c'est sa radicalité c'est la radicalité avec laquelle elle s'oppose au pouvoir de créant et la détermination froide qu'elle démontre au moment où elle accomplit son geste qui la conduira vivante au tombeau elle ne tremble pas elle n'hésite pas elle ne recule pas elle y va même si c'est vrai qu'au moment où elle arrive au tombeau il y a tout un long dialogue où Antigone se lamente sur cette vie de jouissance précisément qu'elle n'aura pas elle ne se marrera pas Antigone mourra vierge toute jeune on l'appelle la petite la pichetou dans la pièce elle est encore très jeune et elle ne se marrera pas elle n'aura pas d'enfant elle n'aura pas cette vie qu'elle aurait mérité d'avoir ni même cette vie de jouissance mortelle qu'ont eu précisément tous les membres de sa famille et donc c'est aussi cette droiture qui fait que Antigone ne se livrera pas elle elle a l'aventation légale entre elle et Créon mais elle signe plutôt un refus catégorique d'un quelconque compromis car tout compromis c'est là le point tout compromis équivaudrait à accepter de se laisser salir par Créon pour Antigone et donc à faire preuve de lâcheté de soumission là où Antigone au contraire ne semble assurer qu'à une seule chose affirmer avec toute la fougue et la grandeur d'âme de sa jeunesse sa détermination à enterrer son frère et c'est là d'ailleurs ce qui fait dire à Georg Schreiner qu'il y a dans la pureté du geste d'Antigone une forme de rejet du politique lui-même en tant que lieu de la compromission autrement dit en tant que lieu où le désir se doit de céder à ce qui s'oppose à lui même si ce qui s'y oppose n'est pas légitime pureté qui donne à l'attitude de Antigone en retour une allure de paradoxe à lui donc en Steiner puisqu'Antigone devient donc encore une fois une excellente candidate pour être envoyée dans le camp antirelationnel qui nous donne donc la figure d'un refus dont le seul programme politique comme celui des tenants de la crise antirelationnelle est uniquement de refuser mais alors je vais demander refuser quoi et au nom de quoi et de qui c'est là la question et pour répondre à cette question il faut commencer par dire selon Lacan ce sera son interprétation que je vais vous nettoyer que le nom d'Antigone est un nom effectivement qu'Antigone prononce au nom d'un type de désir qu'il faut bien qualifier de singulier et donc aussi d'un certain point de vue d'un point de vue kantien de pathologique dans la mesure même où il ne trouve sa force que dans la particularité du lien émotionnel au départ voire incestueux ça a été soutenu par certains qui unit Antigone à son frère Polémis et d'ailleurs aussi à son père Oedipe et enfin comme nous le verrons d'un certain point de vue à sa mère Jocaste qui est le véritable point de départ de cette malédiction des l'abdacides que je vous ai raconté et que Sophoque le raconte dans les trois tonnes là d'ailleurs vous avez la peinture que je vous ai mise c'est la personne que vous voyez morte c'est Jocaste qui vient de se pendre et qui s'est pendue d'ailleurs qui s'est pendue et là je pense que c'est Oedipe qu'on voit tenir la main de sa femme et qui va récupérer les petites pinces qui tenaient le costume de sa femme pour se crever lui-même les yeux avec et là vous avez Antigone qui est déjà auprès de son père et qui s'apprête à l'accompagner et donc à sacrifier sa vie pour accompagner son père et ensuite son frère jusqu'au bout de leur destin tragique donc désir bien particulier que Lacan nomme néanmoins et ça c'est un point sur lequel je vais essayer de m'attarder un désir pur c'est là où Lacan développe ce concept de désir pur c'est à dire un désir qui je cite Lacan se présente comme autonomos donc celui qui se donne à lui-même sa propre loi pur et simple rapport de l'être humain avec ce dont il se trouve être miraculeusement porteur à savoir la coupure signifiante qui lui confère le pouvoir infranchissable d'être envers et contre tout ce qu'il est donc là je vous renvoie à mon introduction sur cette coupure signifiante c'est la manière dont la parole et la parole de l'autre la demande qu'il vous adresse vient constituer cette chaîne signifiante qui fait votre principe de réalité et en même temps qui fait de cette réalité qui vous constitue un principe de singularité absolue puisque les signifiants et la chaîne signifiante qui sont venues faire votre réalité sont le produit d'une configuration relationnelle je profite de le dire absolument unique et spécifique et singulière coupure signifiante qui renvoie Antigone à la manière dont le signifiant encore une fois est venu la marquer dans son être et dans l'ensemble des êtres qui appartiennent à sa famille pour y inscrire le chiffre funeste de leur destinée que les grecs appelaient l'athée que je vous ai mis là et que Lacan est coïncidé avec la loi des dieux ou la chaîne inconsciente signifiante qui vient inscrire le destin des lappes d'acide dans l'ensemble de ses membres et c'est pas pour rien que c'est la dernière quasiment à rester vivante mais fidèle à ce désir Antigone parce qu'elle va avoir une fonction bien particulière dans la remise en dignité du destin funeste qu'a mis en branle la première jocaste c'est-à-dire la mère incestueuse désir pur donc qui n'appartient pas en propre à Antigone mais qui l'inscrit bien plutôt dans le destin tragique qui affecte l'ensemble des membres de la famille des lappes d'acide et désir n'oublions pas qui a marqué Eudith d'abord qui a conduit à tuer son père comme je vous l'ai dit à prendre pour femme sa mère puis à faire quatre enfants donc à sa propre mère puis ensuite désir incestueux de Jocasse qui bon je ne vous répète pas ça je passe en tous les cas qui va conduire à la mort l'ensemble des membres des lappes d'acide des appartements dix semaines et donc on en vient à ce fameux cas dix semaines qui est la seule à s'en sortir un bout et on pourrait donc légitimement se demander ce que vaut éthiquement le fait pour Antigone de ne pas céder ici sur son désir et s'il est vraiment loire de l'ériger en modèle de droiture morale car ce geste n'est-il pas d'abord celui d'un être subissant son malheur et accomplissant sans même le savoir le destin funeste que lui a réservé dès sa naissance le désir capable de Jocasse et inversement nous ne pourrions pas se demander s'il ne faudrait pas plutôt louer le refus d'Islam de ne pas suivre sa soeur dans sa radicalité car de ce refus naît pour Islènes la possibilité de se détacher du destin funeste des autres membres de sa famille et au fond d'avoir autorisé Islènes à cesser d'être la fille de sa mère et de son père à la différence d'Antigone qui va mourir vierge donc encore fille de sa mère et de son père et qui permettra à Islènes d'épouser un homme d'avoir des enfants etc. et d'ailleurs il n'a pas vraiment on ne sait pas exactement comment finir la vie d'Islènes il n'a pas eu l'écriture là-dessus elle drogue en touche pour répondre voici comment Lacan de son côté tranche la question ça c'est le passage le plus essentiel autour de l'interprétation d'Antigone chez Lacan donc je vous le lis c'est un passage donc de la leçon du 8 juin 1960 intitulé Antigone dans l'entre-deux-morts et j'en ai bien pour finir je m'approche de la fin un petit peu de patience donc voici le passage essentiel de Lacan Lacan écrit Antigone mène jusqu'à la limite l'accomplissement de ce que l'on peut appeler le désir pur le pur et simple désir de mort comme tel ce désir elle l'incarne réfléchissez-y bien réfléchissez-y bien qu'en est-il de son désir ne doit-il pas être le désir de l'autre d'abord vous l'expliquez au départ et de se brancher donc sur le désir de la mer jocaste le désir de la mer le texte y fait allusion et l'origine de tout par ailleurs je vous dis que dans l'explication de Dieppe roi par Marcos Zafiropoulos il vient pointer dans le texte de Sophoc l'ensemble des moments où le texte nous révèle qu'effectivement jocaste savait que Dieppe était son fils depuis le début qu'elle avait reconnu les traits du père etc donc elle elle est en possession de l'information qui nord Dieppe depuis le début donc elle consomme l'inceste en conscience c'est pour ça d'ailleurs qu'elle va tout faire pour retenir Dieppe d'apprendre la vérité le désir de la mère le texte y fait allusion et l'origine de tout le désir de la mère est à la fois le désir fondateur de toute la structure celui qui a fait venir au jour ses rejetons uniques éthéocle poliniste antigone ismen mais c'est en même temps un désir criminel nous retrouvons là à l'origine de la tragédie et de l'humanisme une impasse semblable à celle de Hamlet des choses singulières plus radicales aucune médiation n'est possible ici si ce n'est ce désir son caractère radicalement destructif la descendance de l'union incestueuse s'est dédoublée en deux frères l'un qui représente la puissance l'étéocle l'autre qui représente le crime poliniste il n'y a personne pour assumer le crime et la validité du crime si ce n'est antigone qui veut intégrer son frère entre les deux antigone choisit d'être purement et simplement la gardienne de l'être du criminel comme tel voilà la thèse de Lacan sans doute les choses ça c'est le point de essentiel que va reprendre l'auteur sans doute les choses auraient-elles pu avoir un terme si le corps social avait bien voulu pardonner oublier et couvrir tout cela des mêmes honneurs funéraires c'est dans la mesure où la communauté créant s'y refuse qu'antigone doit faire le sacrifice de son maître au maintien de cet être essentiel tel qu'est l'athée chaîne signifiant d'impotence familiale motif axe véritable autour de quoi tourne toute cette tragédie antigone perpétue éternise immortalise cette athée quand on pourrait dire la singularité du désir qui a présidé à sa naissance et à la constitution de sa subjectivité mais autrement dit ce serait donc pour Lacan dans la mesure exacte où le corps social c'est à dire créant se serait refusé à pardonner oublier et couvrir tout cela des mêmes honneurs quand il donne encore une fois ce serait du contraint de faire sacrifice de son être au maintien de cet être essentiel qu'est l'athée familiale ce serait dans la mesure où créant en promulvant son décret aurait échoué à penser à la querelle autour du marge pour tous aurait échoué à remplir sa fonction dans la mesure donc où il aurait lui-même fait preuve d'un certain excès d'un certain hubris d'une certaine colère partielle dans son usage de la loi contre Polynice qu'antigone elle se serait vue contrainte de s'offrir elle-même un holocauste d'amour en sacrité pour que le crime perpétué par son frère reçoive les honneurs qui lui étaient dus et ses honneurs ils ne sont pas dus par la grandeur de son action ce qu'il pourrait faire le maxime oui il faut honorer grands hommes la patrie reconnaissante non en fait ce qui rend absolument digne quel que soit ce qu'il a fait Polynice c'est le fait qu'il était marqué par une chaîne signifiante comme tout être parlant et que donc il est absolument unique pour Antigone et c'est le passage d'ailleurs qui a fait vraiment que tu aurais voulu qu'il soit extra peu interpellé qu'il ne soit pas authentique etc mais c'est ce moment où Antigone justifie son geste vis-à-vis de Créon et Créon dit mais pourquoi pourquoi tu veux absolument enterrer et elle dit ah non mais si c'était mon mari qui était là et qui était mort je ne l'aurais pas enterré si c'est parce que j'aurais pu avoir un autre mari si c'était mon fils qui était là mort je ne serais pas à lui enterrer j'aurais pu avoir un autre fils mais celui qui gît la mort c'est mon frère c'est-à-dire celui qui a été produit par Édipe et Jogaste et les deux sont morts et je n'en aurais pas un autre et il est absolument unique et il est marqué comme moi par la même malédiction la même athée familiale des laplacides et donc ça fait de lui quelqu'un d'absolument unique et irremplaçable et c'est pour ça que je m'en pose à toi Créon et qu'on pense quand même les commentateurs sont là mais qu'est-ce que c'est cette histoire comment est-ce qu'on peut récupérer du point de vue d'une éthique classique où on pourrait universaliser le geste c'est tellement singulier tellement bizarre on se dit peut-être c'est l'argument d'une jeune fille ou alors peut-être ça a été rajouté mais non Lacan dit c'est précisément là où Antigone toujus c'est-à-dire là où ce à quoi il veut rendre dignité et honneur c'est à la singularité absolue c'est-à-dire la marque signifiante la coupure qui est venue singulariser Polynis en tant que fils de Dib et Jokariste autrement dit dans cette interprétation ce qui force Antigone à passer à l'âme ce qui la force à faire le sacrifice de sa vie ce n'est pas seulement le désir qui la pousse bien que ce soit absolument essentiel mais c'est aussi l'échec de Créon à mettre en oeuvre une loi capable de venir apaiser les dieux donc ce qui nous permet de conclure temporairement sur notre débat sur le fait que loin d'être contre toute forme de loi comme le sont les tenants de la thèse anti-relationnelle et bien Antigone s'oppose à Créon seulement dans la mesure où lui fait un mauvais usage des lois donc là-dessus tout à coup Antigone n'est plus si anti-relationnelle que ça puisque elle s'oppose à la loi seulement quand elle la trouve injuste et elle s'y oppose en vertu de la relationnalité qui l'unit d'une manière singulière à Polynis donc tout à coup on la voit glisser du côté du camp des relationnels et là voilà c'est un état que je trouve le plus beau on voit Antigone donc verser un peu de terre sur le corps de son frère Polynis et donc et j'ai bientôt fini j'en arrive enfin à la lecture de Butler parce que c'est à cet endroit précis à cette jonction entre la loi des dieux qui exige donc que honneur soit rendu à Polynis et la loi de la cité et le service des biens que représente Créon et bien que la figure d'Antigone pour Judith Butler est absolument intéressante et unique car ce croisement est aussi le lieu où peut-être penser à nouveau frais cette querelle autour du mariage pour tous pour autant que c'est le lieu où vient se jouer pour Butler ce qu'elle nomme je la cite une opposition pré-politique au politique puisque c'est un lieu où se révèlent non pas alors là c'est intéressant ce qui sépare Antigone dans la lecture classique d'Antigone notamment dans la lecture hégélienne vous avez Antigone représentait la famille à travers la famille les liens de sang et Créon représenteraient l'ordre de la cité de l'état qui exigerait au fond un dépassement une subsumption un aufhebung des liens de sang de la famille dans les exigences de la citlichkeit donc de la moralité des mœurs de la cité or pour Butler ce geste d'Antigone c'est précisément ce qui vient rendre impossible de distinguer l'ordre de la famille de l'ordre de l'état et ce qui révèle leur union pré-politique indéfectible et elle dit je cite Butler la parenté comme la sphère qui conditionne la possibilité de la politique sans jamais y entrer autrement dit à la différence de la lecture que Hegel fait d'Antigone dans la phénoménologie de l'esprit ou dans la philosophie du droit lecture donc qui se fond sur l'opposition qui sépare Antigone et Créon la famille et l'état et bien Butler entend encore une fois donc remettre en cause cette distinction et voici bon là je vous ai mis parce que c'est vous avez peut-être vu que l'oeuvre d'art qui illustre le livre de Judith Butler c'est une installation ou une création de Anna Mandietta une artiste et qui donc là a fait des variations qui rappellent fortement quand même cette idée d'être enterré vivant le sort qu'a subi Antigone et donc voici donc les deux questions absolument essentielles pour que Clark pose pour elle la pièce d'Antigone elle écrit je la cite les deux questions que pose la pièce sont l'une de savoir s'il peut y avoir parenté et par parenté je n'entends pas la famille sous quelque forme que ce soit il y a des liens de parenté entre les individus elle a dit sans le support et la médiation de l'état donc est-ce qu'on peut penser la parenté le principe de parenté sans la médiation de l'état et l'autre s'il peut y avoir un état sans la famille en tant que support et médiation donc entre guillemets est-ce qu'on peut penser l'état sans la famille est-ce qu'on peut penser la famille sans l'état et plus encore quand la parenté en vient à constituer une menace pour l'autorité de l'état et que l'état lui-même s'engage dans une lutte violente avec la parenté ces deux termes peuvent-ils encore soutenir leur indépendance l'un vis-à-vis de l'autre donc c'est ce point de connaissance de la naissance ensemble du principe de la parenté et du principe de l'état alors pour Butler une chose est claire Antigone en tant que fille d'Oedipe et de Joka c'est-à-dire de produit d'un inceste elle ne saurait en aucun cas représenter la famille puisque sa famille repose précisément sur la transgression on dirait-je de la seule règle que Lévi-Strauss a mis à l'origine de la structure de la parenté c'est-à-dire le tabou de l'inceste ce qui fait d'Antigone non une représentante de la famille en tant que telle une bonne représentante de la famille mais au contraire comme l'écrit de Butler je la cite une aberration fatale de la parenté et inversement Antigone dès l'instant qu'elle prend la parole alors ça c'est très intéressant dans la pièce pour s'opposer à son oncle créant c'est-à-dire au moment où elle prend la parole au nom des lois des dieux et de la famille et en tant que jeune femme on associe généralement un phénomène du côté de la famille de la maison de l'intime etc et la masculinité du côté du pouvoir de l'autorité de l'état donc Butler souligne que quand elle prend la parole pour s'opposer à Créon c'est elle qui tout à coup semble incarner l'état et l'autorité d'ailleurs si vous vous souvenez de la pièce il y a des passages où quand Antigone vient s'opposer à Créon il dit mais mon dieu si elle le dit avec tant d'aplomb c'est moi c'est elle qui va devenir l'homme c'est elle qui va me commander qui va avoir l'autorité c'est moi qui vais devenir une femme qui va être dévérilisée et qui va être détruite dans ma possibilité de promulguer des lois qui ont force et autorité et donc pour Butler c'est l'endroit où à la fois l'opposition privée famille public État s'effondre dans cette scène là et en même temps la manière dont s'articulent les rôles de genre à cette distinction et c'est le moment où en fait Antigone se saisit de l'autorité qu'il y a un effet de féminisation de Créon et en même temps de masculinisation d'antigone et voilà j'avance alors parce que et c'est là qu'on retrouve la thèse fondamentalement de la réitération d'un principe d'autorité sur laquelle je suis ce que j'ai évoqué dans ma première partie qui caractérise la thèse relationnelle et constructiviste de Butler c'est que pour Judith Butler l'important n'est pas tant que Antigone ait accompli par deux fois le geste interdit de recouvrir de terre le corps de Polynes puisqu'au fond à chaque fois dans la pièce si vous la relisez personne ne l'a vue la première fois on ne sait pas qui l'a fait et puis le garde qui rapporte à Créon le fait qu'on a fait ça il a peur qu'en étant lui-même celui qui rapporte le fait il soit condamné pour le fait qu'il n'a pas fait mais rien de l'avoir dit à Créon et en fait le véritable acte souligne de Claire pour Antigone c'est d'aller revendiquer devant Créon qu'elle est bien l'autrice de l'acte elle dit oui c'est moi qui l'étais et donc son premier acte c'est de refuser de nier que c'est elle qui a effectué l'acte refus qui place sa parole immédiatement sur un plan politique nous dit Butler puisque c'est celui par lequel elle refuse de se couper elle-même de son acte là où précisément si vous allez revoir la pièce Ismène lui demande dès le début de garder le silence sur ce qu'elle a fait quand elle va voir sa soeur Ismène il y a un an mais c'est moi qui l'ai fait sa soeur Ismène est catastrophée qu'est-ce que tu as fait notre oncle qu'on ne veut pas non seulement que de pauvres femmes si tu t'opposes à lui malheur 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 à toi garde le silence garde au moins le silence et bien sûr que Antigone va lui dire mais pas du tout moi ce qui m'importe c'est de revendiquer mon acte et au moment où Ismène comprenant qu'Antigone va faire ça il se dit ah mais alors lui on dit plutôt que c'est moi qui l'a fait là encore une fois Antigone refuse ce plaisir à Ismène il lui dit je ne crois pas c'est trop tard tu as refusé d'aller enterrer notre frère avec moi au début quand je te l'ai proposé maintenant c'est trop tard tu t'es dédié tu n'as pas été c'est mon acte c'est le moi donc vraiment c'est la formule de Butler elle dit ce qui singularise l'acte de parole qui rend son acte performatif d'un point de vue politique c'est de refuser d'être contrainte au déni par la langue d'un autre c'est à dire par la langue du pouvoir du crime car c'est à cette condition seulement qu'elle peut en retour mettre en faillite la parole de Créon autrement dit le caractère performatif de son énonciation et de son décret vous n'enterrez pas Paulinus ce qui permet en retour à Butler de conclure qu'Antigone ne peut véritablement accomplir son acte c'est à dire la accomplir en parole en se désignant comme étant son véritable auteur encore une fois là on retrouve sa thèse principale qu'en donnant corps au pouvoir auquel elle s'oppose donc il n'y a d'opposition politique ou pré-politique que dans l'inscription et la ventriloquie du discours du maître on retrouve la thèse constructive car ajoute Butler je l'ai aussi ce qui donne à ces actes de langagier leur pouvoir c'est la puissance normative qu'ils incarnent sans même advenir autrement dit le refus que met en oeuvre Antigone c'est là toute la dimension relationnelle et performative de la thèse investée par le docteur ne saurait s'accomplir sans emprunter les mots de la souveraineté politique à laquelle elle s'oppose et même chose au fond pour le mariage pour tous pour réellement subvertir l'institution du mariage il faut pouvoir se la réapproprier de multiples formes et subvertir de l'intérieur et ne pas rejeter toute forme de cadre symbolique pour inviter toutes les formes possibles d'amour et Butler écrit Antigone s'affirme elle-même à travers l'appropriation de la voie d'un autre celui à qui elle s'oppose ainsi conquiert elle son autonomie à travers l'appropriation de la voie autoritaire à laquelle elle résiste une appropriation qui contient dans son tracé à la fois un refus et une assimilation simultanée de cette même autorité autrement dit et j'ai presque fini je m'arrive dans ma conclusion là où Lacan donne pour point d'origine du geste d'Antigone le désir pur qu'il habite et à la force qu'il a soutien son être pour la mort et bien Butler localise cette origine bien plutôt dans le fait qu'Antigone se situe au point exact qui fait de sa vie une mort vivante donc là je pense qu'on rejoint peut-être aussi ce qu'elle a dit sur les vies dont on peut faire le deuil et les vies qu'on peut en tirer puisqu'elle dit sa vie à Antigone ce qui fait que sa vie est une vie de mort vivante c'est que l'amour incestueux qu'elle porte à son frère et à son père je cite Butler n'a pas de place dans les termes qui confère l'intelligibilité à la vie donc là les termes de Créon ce qui permet en retour à Butler de comparer Antigone à toutes les personnes queer qui au cours de l'épidémie du VIH n'ont pas pu pleurer leur mort Butler écrit je la cite encore et si vous voulez plus de détails sur tout ça je vous renvoie au cours que j'avais consacré justement intégralement à Butler au cours de la première année du séminaire sur la matrice hétérosexuelle et la mélancolie du genre mais Butler écrit là dans Antigone je la cite Antigone refuse d'obéir à toute loi qui ne lui accorderait pas la reconnaissance publique de sa perte et préfigure ainsi la situation de ceux qui n'ont que trop connu des pertes publiquement inavouables du Ossida par exemple à quelle espèce de mort vivante ont-ils été condamnés Antigone devient donc pour Butler par la fin de citation Antigone devient donc pour Butler non pas l'héroïne d'un désir pur tout prête à l'incarner jusque dans la mort mais l'héroïne d'un drame bien plus universel qui est celui des limites de l'intelligibilité culturelle dans lequel la mort d'Antigone n'est plus le signe de son athée familial de son désir désir de la famille mais où son athée familial ce destin funeste devient plutôt le symptôme de tous les modes de parenté qui se que se refusent de prendre en compte les lois de l'État donc en fait elle renverse la thèse elle dit que s'il y a destin funeste c'est parce qu'il n'est pas intelligible dans le cadre des lois de l'État et non pas parce que c'est l'inscription d'un désir inconscient qui s'originerait dans la mère jocaste ou bien encore pour reprendre cette fois la formule de Lacan on pourrait dire que c'est les formes de parenté qui se refusent de prendre en compte l'ordre symbolique si vous avez encore 5 minutes de patience je fais le dernier point où à mon avis Lacan et Butler se séparent quand même toutefois cet ordre symbolique dont parle Butler et qu'elle voudrait faire équivaloir d'une manière stricte aux lois de la cité aux structures élémentaires de la parenté dans quelle mesure correspond-il aussi à ce que Lacan appelle cette chaîne signifiante ce destin funeste cette athée qui marque Antibone dans laquelle Antibone est elle-même prise et telle que Lacan l'a conceptualisé autrement dit dans quelle mesure Butler en cherchant à faire s'équivaloir d'une manière stricte l'ordre symbolique lacanien avec les structures de la parenté telles que Lévi-Strauss le premier les a définis ne prend-elle pas le risque de passer à côté de ce qui fait l'ambiguïté ou plutôt la richesse de la notion d'ordre symbolique telle que Lacan la met en usage dans le champ de la psychanalyse pourquoi ? à savoir comme un instrument c'est vrai pour penser non pas seulement l'ordre social mais aussi le fonctionnement inconscient en quelle mesure il y a de l'inconscient dans la lecture de Butler c'est la question fonctionnement que Lacan aborde effectivement à partir de la notion d'ordre symbolique c'est vrai et qu'il a emprunté c'est vrai aussi à Lévi-Strauss mais qui s'incarne toujours aussi d'une manière contingente dans un corps rebaptisé pour l'occasion corps parlant corps auquel doit toujours être associé non pas simplement un désir inconscient mais aussi un certain mode de jouir on retrouve la question de la jouissance du départ c'est à dire une certaine modalité d'origine pulsionnelle elle-même produite par l'inimiction du symbolique dans le corps et c'est cette dimension là de l'inscription du symbolique dans le corps qui fait effet de jouissance qui semble ne pas être directement présente dans le texte de l'auteur ce qui fait que pour Lacan le symbolique dirais-je a toujours deux bords un bord qui l'inscrit dans l'autre avec un grand un c'est à dire de l'autre comme lieu du trésor du signifiant et du symbolique et un autre qui l'inscrit dans un corps dont il vient singulariser le fonctionnement pulsionnel sous la forme de ce que Lacan appelle l'objet petit d'art un double bord du symbolique qui amène Lacan à dire à propos d'Antigone et du destin tragique qu'elle incarne qu'elle chemine Antigone au joint entre imaginaire et symbolique où nous poursuivons le rapport de l'homme au signifiant et le splitting qui l'engendre chez lui c'est à dire là c'est pas l'état et la famille comme le voudrait Hegel et comme le reprendra Butler mais c'est bien plutôt le désir inconscient versus le mode de jouissance que ça produit d'un côté Antigone est prise dans le réseau symbolique qui fait d'elle la fille de son père et de sa mère la structure de sa parenté pour parler comme Butler et de la chaîne signifiante pour parler comme Lacan mais de l'autre elle est la fille d'une jouissance incestueuse qui déborde et je crois que ne voit pas Butler mais qui fascine précisément Bersani Edelman et les tenants de l'anti-relationalité ou du courant antisocial et qui finit par conduire vers une fin criminelle ou honteuse chacun des membres de cette famille à la jouissance aberrante non pas simplement au désir funeste mais à la jouissance aberrante jouissance à laquelle Antigone quand elle ne succombera pas c'est ça le point elle-même mais donc elle cherchera en revanche à racheter la dette symbolique de ceux qui ont succombé pourrait-on dire à cette jouissance aberrante en refusant de payer le prix du désir funeste qui les habite que ce soit Oedipe qui bien qu'ayant cherché à savoir la vérité à la fin refuse une fois qu'il sait d'endosser la responsabilité de son acte comme l'invite à le faire le coeur le coeur lui dit mais alors tu sais tout ce que tu as fait tu devrais te suicider et Oedipe dit non c'est pas moi et puis il y a tout un dialogue justement dans Oedipe à Cologne où Oedipe dit mais non j'ai pas assumé mes actes parce que je ne savais pas ce que je faisais je ne connaissais pas mon désir donc si j'ai eu des modes de justice c'est pas énorme on ne l'assume pas que ce soit aussi on pourrait dire Pauliniste et Théocle qui effectivement sont marqués par un destin funeste mais qui se livrent à une forme de jouissance mortifère qui les conduira comme cette image de montre à se trucider et à faire un usage excessif des biens de ce monde et de la loi et on pourrait dire qui se mène aussi qui va préférer oublier la malédiction qui pèse sur sa famille à faire comme si elle ne portait pas en elle-même cette marque qui est venue donc ce qu'elle va faire en fait elle va faire un je n'en veux rien savoir de mon destin et de mon désir inconscient pour pouvoir vivre en dehors de cette malédiction et donc on pourrait dire qu'il y a ici dans toute cette histoire Cantigone qui à la fois assume l'absolue singularité du désir d'où elle vient même s'il est funeste mais qui ne chute pas ne se livre pas à la jouissance aberrante auquel l'accule pulsionnellement ce destin voilà le point autrement dit si le vrai Cantigone comme les autres membres de sa famille est bien marqué par l'athée des laves d'acide elle s'en distingue par le fait qu'elle Antigone est prête à payer de sa vie le fait de pouvoir donner à son frère une sépulture c'est à dire de donner à son crime la seule place symbolique qui pourra lui rendre sa dignité on retrouve la dignité dignité que Créon refuse à Polynis en détournant les lois de la cité en faisant un usage obscène de la loi donc un usage de jouissance de la loi là où Antigone aime justement faisant appel aux lois non écrites des dieux ne fait en réalité que rappeler Créon à une certaine essence c'est à dire qu'elle ne fait que rappeler à son juste rôle de souverain comme souligne The Banking dans son livre Let Them Rot Laissez-les pourrir Antigone Parallax usage décent de la loi que fait Antigone et qui aurait permis au corps criminel de Polynis de trouver enfin une forme de repos puisque The Banking cite le fait qu'au fond tout ce que la culture populaire nous donne sous le titre des fantômes des revenants que vous avez dans un lettre par exemple etc ce sont des corps de jouissance qui n'ont pas reçu de sépulture et qui continuent à hanter la vie des vivants c'est cette part de jouissance innommable qui n'a pas trouvé le repos à l'endroit d'une inscription symbolique et d'une sépulture voilà ce qui fait le coeur on pourrait dire du fantôme de la fonction du fantôme dans le récit on voit très bien que dans Ablet pourquoi le père revient c'est qu'une partie de son être de jouissance n'a pas reçu de reconnaissance symbolique à la hauteur de ce qui s'est passé bon je dis simplement peut-être que j'en arrête là-dessus sur cette citation de Patrick Guillaumard que je trouve très intéressante et lui dit dans son livre justement sur Antigone il dit que le tragique s'infléchit autant du côté du désir il le fonde alors sur une perte pour se détacher que du côté de la jouissance il se fonde sur une perte pour aller au devant de la mort il y a donc une tragédie du désir je crois que c'est ce qu'incarne Antigone mais aussi une jouissance du tragique et je crois que c'est un carme Polymice Pétéocle et d'un certain point de vue je casse et Oedipe voilà donc voilà je dirais que simplement si Antigone peut effectivement être élevé au rang d'une héroïne de l'éthique lacadienne c'est d'abord parce que son désir pur est ce qui lui permet à elle seule justement de maintenir séparé le registre du désir du registre de la jouissance et de relever à la dignité du symbolique le crime accompli par tous ses frères voilà donc je dirais qu'en fait ce que nous enseigne la tragédie d'Antigone ce n'est pas tant qu'on pourrait laisser le penser les penseurs anti-relationnels que le véritable but éthique de la psychanalyse serait de pouvoir nous aider à franchir les barrières du bien et du beau comme l'en fait Polynise comme l'en fait Éthéop et par que le but si en retour nous dissoudre comme eux dans une forme de jouissance tragique mais au contraire que nous puissions comme Antigone nous soucier d'immortaliser au nom d'une relationnalité bien comprise c'est à dire au nom des liens qui nous unissent aux personnes qui donnent consistance à notre désir et que nous aimons l'unicité et la singularité de ces liens en les élevant à la dignité d'une forme symbolique forme symbolique qui prend la forme d'une sépulture en histoire d'Antigone mais qui peut tout aussi bien prendre la forme du mariage si l'on fait retour au point de départ de cette discussion même si là encore cette forme symbolique du mariage c'est le dernier mot ne doit pas pour autant être comprise comme la répétition d'une norme hétéropatriarcale qui viendrait s'imposer d'extérieur au désir des gens qui devraient verser conformer mais au contraire comme une forme vide ouvrant à toutes sortes de réitérations aberrantes qui viennent donner à ces désirs singuliers un lieu où ils puissent s'immortaliser c'est-à-dire où ils puissent forcer l'injouissance à condescendre au désir tout en élevant le désir à la dignité de la chose voilà j'en ai fini merci j'espère que je ne vous ai pas complètement assassiné c'est peut-être un peu trop long mais si vous avez encore un peu d'énergie je suis tout à fait voilà j'ouvre la discussion si vous avez des questions des remarques dans la salle ou ceux qui ont aussi la gentillesse et la patience de l'écouter jusqu'au bout en ligne voilà c'est pas toute forme je peux faire passer le micro d'ailleurs c'est que peut-être je vous ai assassiné ah est-ce qu'il y a une question ici non je sais pas est-ce que ça vous a un petit peu et encore si vous voulez je continue j'ai pas fini j'ai une conclusion mais non je vais pas la faire pourquoi pas si on n'est pas besoin que ce coup vous voulez la conclusion oui alors écoutez on va faire la conclusion alors c'est pour reprendre encore une fois cette ambiguïté fondamentale qui entache l'éthique lacanienne et ses multiples interprétations entre désir et jouissance et c'est tout comme c'est à cet endroit le souligne Lacan encore une fois dans l'éthique de la psychanalyse que les idéaux analytiques tendent à fleurir donc là on pourrait dire que maintenant qu'on a un peu distingué les deux comment est-ce qu'on peut revenir à la pratique de la psychanalyse et garder en tête toute cette question et le premier idéal psychanalytique qui pourrait nous aider à surmonter cet écart sans s'enfoncer dans sa faille c'est celui que Lacan appelle l'idéal de l'amour humain c'est-à-dire de l'amour au sens génital du terme ce serait l'idéal je cite Lacan l'idéal de l'amour génital l'amour qui est censé modeler à soi tout seul une relation d'objet satisfaisante et là quand on dit amour médecin dirais-je si on voulait accentuer dans un sens comique la note de cette idéologie hygiène de l'amour dirais-je pour situer ici ce à quoi semble se limiter l'ambition analytique donc autrement dit faire l'éloge du désir et de l'institution du mariage ne revient pas du tout du tout du tout à faire l'éloge d'une forme d'hygiène de l'amour qui l'obligerait à se conformer à des idéaux de complémentarité c'est pour ça aussi que donc le revient en disant mais la parenté c'est toute forme de famille possible ambition analytique limitée comme le dit Lacan puisqu'à la place de cet amour médecin de cette hygiène de l'amour la découverte freudienne de la pulsion mort devrait plutôt nous enjoindre de nous mettre en quête dit-il d'une érotique c'est-à-dire d'une manière d'aborder les choses de l'amour qui ne soit pas directement souillise à une conception morale de la génitalité mais qui pourrait au contraire faire toute sa place à l'intérieur de cette expérience à une compréhension renouvelée de la jouissance et du désir ou bien encore ce serait pour l'an prochain je pense à une exploration de ce que Lacan appelait la jouissance féminine peut-être peut-être on peut faire plus vite vous avez encore un deuxième idéal contre lequel nous met en garde Lacan et qu'on voit pleurir bien souvent dans les discours analytiques c'est celui de l'idéal d'authenticité nous dit-il c'est-à-dire l'idéal sur lequel le sujet en analyse devrait pouvoir progressivement se rapprocher de lui-même à mesure que tomberait les masques et lui servait jusque-là à se présenter aux autres dans une forme de faire comme-ci idéal que présuppose pourtant qu'on le souligne Lacan ce quelque chose d'harmonieux cette pleine présence dont ajoute-t-il nous pouvons pourtant suffisamment mesurer le déficit en tant que clinicien puisqu'en lieu et place d'une harmonie ou d'une pleine présence ce que nous révèle la parole analytique c'est plutôt le désarroi d'une parole brisée en nous ouvrant en soumitir aux opacités d'une vérité double bon je passe là au coup de cette tête c'est pas si important de vous de finir cette conclusion mais le troisième idéal contre lequel nous met en garde Jacques Lacan dans la pratique de la psychanalyse c'est celui de non-dépendance de prophylaxie de la dépendance comme si on pouvait éduquer le caractère pour se rendre indépendant etc. je pense que ce que nous montre fondamentalement la figure d'Antigone c'est bien plutôt cette espèce de déchirement tragique et la difficulté qu'il y a parfois à faire cet écart entre ce désir inconscient qu'il va falloir vider de sa jouissance pour qu'on puisse l'assumer sans faire le responsable et donc il ne s'agit jamais de se conformer à un idéal extérieur mais d'assumer la pleine singularité de la configuration que nous avons de mettre sans pourtant se faire la victime de la jouissance qu'induit cette détermination inconsciente voilà un peu plutôt la conclusion que je donnerai voilà et je crois qu'en fait moi au coeur d'une des questions que il va falloir débattre c'est vraiment cet horizon de la fin de l'analyse et qu'est-ce qu'il en est de la jouissance si tant est qu'on dit que la fin de l'analyse est cette traversée du fantasme et que le fantasme est ce qui vient précisément cadrer la jouissance que se passe-t-il de ce point de vue-là et j'en ai su assez dit voilà pas de questions bon écoutez si ah oui très bien c'est pas vraiment une question merci c'est pas vraiment une question parce que je suis assez néophyte en philosophie je voudrais juste citer ce qu'a dit Pascal Quimia dans son beau livre Sexe et l'effroi oui où il parle justement de la sexualité chez les romains de l'empire enfin l'empire de l'empire il décortique un peu leur façon de faire pour analyser les ressorts du désir et du plaisir et moi j'étais ado quand j'ai découvert ce livre et il parlait justement de l'abstinence en 4ème de coup en disant que jouir en fait c'est justement lever le voile et faire tomber le désir et que ceux qui s'abstiennent sont en état de désir permanent et c'est ça leur réjouissance en fait voilà donc peut-être en opposition avec ceux qui justement jouissent tout le temps et qui finalement passent du non-désir au désir en permanence voilà mais après j'ai pas plus je sais pas si c'est une vraie question ou c'est une remarque si si merci pour cette remarque qui est tout à fait juste et fondamentale je pense qu'il revient sur le début de la conférence c'est à dire sur le fait que le fonctionnement pulsionnel réclame satisfaction et que cette satisfaction nous fait aller de décharge temporaire en décharge temporaire elle ne nous permet pas de soutenir le registre du désir qui peut nous mettre dans une forme de construction dans la durée ce que Lacan a pu appeler le terre-plein nettoyé de la jouissance c'est à dire que le désir aussi se gonfle du vide qu'il arrive à faire c'est à dire de la mise à distance entre guillemets de la jouissance et c'est d'ailleurs pourquoi aussi l'éthique de la psychanalyse est aussi et en même temps un livre sur la sublimation est la fonction du beau pour Lacan parce que en fait le beau a cette fonction que vous avez très bien dit de voile en fait le beau voile la chose et la chose si vous vous souvenez c'est cette part structurellement rejetée qui ne pourra jamais être satisfaite de la pulsion et donc vouloir par forçage récupérer cette part manquante qui pourtant fait de nous des êtres parlants naissants fait de nous des êtres pervers un peu obscènes mais on perd presque notre statut d'être parlant quand on fait ça et c'est pour ça aussi que Antigone elle est cette gardienne qui vient ultimement mettre un voile sur non pas l'obscénité de ce qu'a fait Polymice mais l'obscénité pour le coup de Créon qui en fait c'est Zubanky qui le souligne très bien en disant que que il a eu la plus de j'ai élusé bon et ben qu'est-ce que je disais je sais plus oui qu'elle souligne très bien qu'en fait Créon Créon c'est celui qui ne peut pas être celui qui représente la loi complètement puisqu'il en fait un usage perverti par sa jouissance il veut récupérer pouvoir à tête il veut se venger il n'est pas le véritable représentant de la loi parce qu'il ne sait pas tenir sa jouissance et il ne sait pas en rester au cadre du désir le cadre du désir lui aurait forcé à reconnaître la singularité du désir funeste des laves d'acide et à se dire que Éthéophe comme Polymice mérite la même c'est culture et lui en fait il fait un petit coup stratégique une petite combine dégueulasse en fait et il se couvre de la loi pour servir sa petite jouissance en fait là où Antigone elle est prête à renoncer à sa vie donc à des formes de jouissance pour venir couvrir de son voile et de sa mort l'obscénité de Créon et qui est aussi la part d'obscénité qu'aurait laissée ouverte à tous les vents le fait d'être sans sépulture après il y a tout ce débat chez Lacan sur la double mort la double mort en fait chez le marquis de Sable le but ce serait d'interrompre le cycle des morts et des naissances puisque pour lui la grande obscénité c'est que le cycle de la vie se perpétue et pour que le cycle de la vie cesse de se perpétuer il ne faut pas qu'il tombe il voulait être enterré dans un endroit inconnu sans tombe et que la végétation comme ça et Alec Katsubankic reprend cette question à partir de cette peut-être si je vous m'embarque quelque chose mais en fait que dans le règne animal il y a cette scie dans le règne du vivant au départ il y a les êtres qui sont protocellulaires et qui en fait sont immortels et se reproduisent la même la même souche se reproduit c'est toujours le même individu etc donc il n'y a pas de sexualité pour reproduire l'espèce et à partir du moment en fait où la sexualité entre dans la reproduction de l'espèce y est comprise la mort à la fois la différence sexuelle et la mort comme étant vecteur d'une immortalité de l'espèce sur le dos pourrait-on dire de l'individu et elle dit qu'en fait Lacan se demande si la naissance du signifiant comme venant marquer à la fois la conscience de la mort et la conscience de la sexualité comme passage obligé pour une reproduction de l'immortalité de l'espèce ne serait pas cet endroit cette faille où s'ouvre tout le destin de l'humain à la fois comme tentative pour venir cadrer symboliquement cette faille où les gens se reproduisent et en même temps où la mort s'affirme dans cet acte de reproduction puisque s'il n'y avait pas reproduction il n'y aurait pas mort de l'organisme puisqu'on serait l'aspect protocellulaire s'il y a sexe c'est qu'il y a des reproductions sexuées et donc qu'il y a mort des individus et que cette mort est le fondement d'une immortalité de l'esprit qui se rend sa reproduction et là vient en fait toute cette justement ces deux bords du symbolique qu'on va essayer à la fois de cadrer par le symbolique ce processus de reproduction sexuée qui confronte à la mort et en même temps ce cadrage symbolique va venir introduire dans la reproduction sexuée par rapport aux animaux cette déviation du signifiant du langage qui va déplacer les instincts vers des régimes de pulsionalité et de jouissance potentiellement avérants en fait on a une forme de cadrage à la fois de la sexualité et de la pulsion de mort qui vient lui-même provoquer ça c'est très peu plus rien son mouvement aberrant c'est parce qu'on a des structures symboliques qu'elles viennent marquer la sexualité que la sexualité se détache du régime instinctif pour devenir mode de jouissance et donc on a cette espèce de comme chez tout le monde c'est la camp cette torsion dès le départ qui inclut la norme et sa subvention tout ça pour venir cadrer ce rapport à la mort qui a émergé dans le vivant à partir de la révolution sexuelle c'est un pétard métaphysique que je viens de vous proposer mais voilà bon mais peut-être que c'est on en a assez besoin ah oui ah oui c'est pas une question tout est terminé voilà je vais dire je vais dire peut-être qu'il y a des 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 Sous-titrage MFP. J'ai juste deux choses qui m'ont frappée. La première, c'est cette histoire d'une notion fondamentale, c'est que même ce qui est, comment dire, il y a plutôt posé ça du côté de ce qui n'est pas dissible, parce que ce ne serait pas entendu, mais même si c'est dit, l'autre ne l'entend pas forcément. Dans le sens, l'autre a ses propres filles, dans cette histoire du besoin qui peut passer par le défi de la demande. Même si c'est dit, ça n'est pas, ça n'entre pas dans le... Et la deuxième chose, c'est que l'on a pensé. Donc, sur l'histoire de ne pas céder sur son désir et la manière dont ça s'est approprimé, aussi j'ai pu me suivre dans l'histoire du cinéma, ce que je trouve étonnant, en fait, c'est cette manière de s'approprier le discours lacanien par certaines personnes qui est quand même dans l'impasse sur le fait que ça suppose une position de domination sociale. Et du coup, je me suis aussi fait la réflexion après, est-ce que les anti-relationnels, sachant peut-être cela, que, enfin, je ne sais pas si tu faisais référence à ça, c'est pas n'importe qui qui peut se permettre d'être dans cette position. Et quelque part, malgré le fait qu'on dit qu'on refuse la loi, c'est comme si, pour moi, il y avait une identification à une forme de toute-puissance de la loi. Je suis absolument d'accord avec ces remarques. C'est absolument ça. C'est-à-dire qu'un des reproches, vraiment, de la fermineuse aux anti-relationnels, et Marie Routy aussi que j'ai évoquée, c'est précisément ça, en disant, en fait, les anti-relationnels, c'est souvent des hommes blancs, certes gays, mais d'abord et avant tout, ce qui compte, c'est que c'est des gens qui ont beaucoup d'autorité, qui sont souvent dans des places, dans des Ivy League, avec des tenure-tracks, etc., et qui, au fond, cherchent une forme de perte de soi, de dissolution d'eux-mêmes, dans la sexualité, dans une forme de sexualité, mais qui est quand même, pour moi, une forme aussi de revendication du droit au libertinage, qui ignore exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire la position de supériorité sociale que ça implique pour pouvoir avoir le luxe, d'avoir le fantasme de se dissoudre, de se perdre dans la sexualité, là où les populations subalternisées, ce qu'elles veulent, c'est récupérer des droits, récupérer de la reconnaissance, et pas du tout simplement ériger l'extase sexuelle et encore pouvoir, consentement ou non, auront une politique radicale révolutionnaire. Enfin, je veux dire, ça paraît un pétard mouillé, quoi. Et donc, avec, c'est ce que nous nous pointe, c'est-à-dire qu'ils isolent la catégorie de la sexualité, ils en font une différence pure, un trope, comme si c'était la porte d'accès à un au-delà du sujet aliéné dans le social, mais alors qu'en fait, je pense tout à fait qu'ils reconduisent en grande partie de manière, pour le coup, inconsciente, tout un tas de privilèges. Et de ce point de vue-là, on le voit ressurgir, comme par hasard, ou dans le cas des débats mitous, où précisément, ces gens hyper radicaux, hyper rebelles, se retrouvent, pas pour tous, et puis il ne faut pas citer le nom, mais enfin, ils se retrouvent à être simplement des prédateurs sexuels qui se sont fait plaisir sur le dos de gens qu'ils dominaient, et dont ils ont usé une position d'autorité pour simplement venir assouvir, en fait, leur jouissance. Et donc là-dessus, c'est pour ça que Minos a prédit, mais attendez, tous ceux qui lâchent le caractère relationnel et constructiviste de la subjectivité, c'est-à-dire en tant qu'elle est dominée, aliénée par tout un tas de couches de choses, ceux qui lâchent ça, c'est qu'ils veulent préserver une espèce d'idéalité d'un truc qui font qu'ils n'assument ni leur position située de privilèges, ni leur jouissance. Je pense que Benoît Jacob et tout ce qu'on voit dans le milieu du cinéma français, comme par là, c'est toujours des réalisateurs qui ont des positions de pouvoir ou des acteurs qui ont des positions de pouvoir et qui, tout à coup, aujourd'hui, que la parole des femmes se libère, ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas des effets de séduction surpuissants, donc en fait, ils font des effets de domination. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire de penser qu'ils se sont pensés dans un bon droit de la séduction où ils se sont pensés des explorateurs du désir, là où, en fait, ils jouaient des effets de domination pour satisfaire leur jouissance, pour les faire redescendre, en fait, dans leur vocation critique, pour les ramener à la petite caca obscène qu'ils ont bien planquée à l'ombre, tout en se présentant comme les héros du désir pur. Pour moi, et c'est pour ça que j'ai pointé dès le début la catégorie du déni ou du démenti, comme la petite ruse perverse pour faire bonne figure d'un point de vue social tout en se lâchant contre nouveau. Enfin, quoi. Je suis parfaitement d'accord avec tout ça. Et, ah oui, le premier point, c'était l'aliénation fondamentale. Alors, là aussi, elle joue à deux niveaux, en fait. Il y a une aliénation fondamentale en tant que tout être parlant pour autant qui concède à parler, donc à part, peut-être, des autistes qui sont en train de dire une certaine position subjective qui ne prendrait pas en compte le langage pour exprimer la demande. Toute autre position subjective qui en passe par le langage accepte donc ce jeu de l'aliénation fondamentale à cette structure symbolique. après, comme le symbolique a toujours deux bords, il y a aussi la manière dont ce symbolique s'incarne dans la parole de la mère et du père et de qu'est-ce que le père ou la mère peuvent entendre et quelles sont les demandes qu'ils font à l'enfant. Alors là, ça peut être des demandes ravageantes, ça peut être une soupe d'oreille terrible, ça peut être quel désir accueille l'enfant dans le monde, et qu'elle écoute, qu'elle demande, qu'elle maîtrise du langage, quelle position sociale, etc. Merci à toutes et à tous encore une fois d'avoir eu la gentillesse et la patience de venir un mercredi soir à Saint-Anne jusqu'à 10h, non, je serai à 9h30, je serai à 9h30, et puis, j'espère vous revoir dans un mois où il y aura comme invité Marcos Zafiropoulos qui a écrit Les mythologiques de Lacan, qui a écrit Lacan presque que et je ne sais pas encore exactement ce qu'il nous proposera, soit une traversée de son livre qui est assez passionnant ou peut-être une exploration de la tragédie des coups Fontaine qui est la dernière grande tragédie moderne de Paul Claudel et qui signe la structure du désir moderne. Voilà. Je vous écoute, bonne fin de soirée et à bientôt ! Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada